Ho, ho, ho! Il est de retour! C'est maintenant le moment du spécial de Noël des mystérieux étonnants. Avec leurs invités. C'est mon prêtre d'Ars Moriandie. Et voici vos animateurs chéris, Jake Dion et Benoît Mercier. Le spécial de Noël des mystérieux étonnants. 2019, ça commence. Ho, ho! Maintenant! C'est la première fois qu'on le voyait dans ce décor féérique de Noël. Oui, on n'est plus dans ma cuisine. On est en fait chez Christian, qui est un producteur vidéo. Il nous a accueillis. Merci beaucoup à Christian, parce qu'il y a 30 inconnus chez lui. Un maudit beau condo d'or maçon. Merci tout le monde. Merci à Christian de nous avoir prêté son condo. Merci Christian. Merci d'être là Jake, parce que Yoann ne pouvait pas être là cette année. Ben oui, c'est ça. On ne le sent pas deuxièmes. Non, pas pantoute. Gauthier non plus, il ne pouvait pas. Non, Gauthier ne pouvait pas. Simon, ça ne le tentait pas. J'ai l'impression que ça ne le tentait pas bien. T'as-tu demandé à d'autres gens? As-tu pensé à tout le monde? Moi, je suis le dernier. Salut M. Forêt. Salut M. Forêt. Je suis content de te voir. On est passé, tu n'étais pas avec nous autres? Je ne sais pas. Tu es dans ta famille. Je suis dans ta famille. Cette année, c'est plus tard. Ben oui. Qu'est-ce que tu vas nous partager cette année? Ben oui. Benoît, je sais que vous êtes sur toi, vous avez amené la bonne musique de Noël. Ah oui. Je vais vous en faire jouer à l'occasion. Génial. On va découvrir des affaires. Excellent. La meilleure musique que Noël a créée. Est-ce que c'est de la musique qu'on pourrait trouver sur radiocochonnerie.org? Je pense que oui, vous pourriez trouver ça là. D'ailleurs, on est en spécial de Noël en ce moment même. Ben oui. Jusqu'au 26, là c'est le Boxing Day, puis là on tombe en mode jour de l'an. Ouais. Fait que connectez-vous à ça, radiococh.org, puis c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je suis rendu à 4 jours et demi de crap qui joue random. Que tu ne pourrais jamais tomber sur la même toune. Tu pourrais ne jamais tomber sur la même, écouter ça pendant 4 jours non-stop, puis virer complètement fou. Fait que c'est une possibilité pour toi, auditeur. Merci, M. Forret. Fait plaisir. Là, pour starter, les gens à la maison ne le voient pas, mais Jake a fait un petit intro. Un petit intro, c'était quand même. C'était un fucking long, on s'entend. Ah oui. Enfin, ça s'est tiré un peu. Mais on a créé une toune pour les gens ici. Puis il y a peut-être facilement 25 versions de cette toune-là qu'on ne peut jamais chanter devant nos amis parce que ça les met en scène, puis franchement, les premières versions, ce ne seraient plus nos amis à la fin. Ouais, c'est ça, exact. Tu sais, tout le monde aurait fait comme, vous me voyez comme ça? Parce qu'on a parlé, dans le fond, de chaque personne, puis vu que... Ben, je ne sais pas, tu sais, je pense que toi, tu as eu une année assez... pas très noëllée, mettons. Fait comment c'est Rob, disons. Moi, c'est ça. Moi, c'est la première année que je me sens vraiment Noël avant. Fait que... Tu sens plus Noël que moi? Ouais, je me sens full Noël. Moi, tu sais, il y a un bonhomme de neige, là. Moi, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait, là? Moi, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait, là? Moi, ça va, il est là, il chill, il chill. Peut-être que tu ressembles à papa qui est devenu un lutin. C'est noëllé, tu ne te sens pas plus noëllé que ça? Non, je n'ai pas l'esprit des fêtes cette année. Mais bref, quand je suis allé chez vous, tu sais, clairement, genre, tu sais, l'ambiance, c'est à la dépression, puis tout. Fait que j'ai fait comme, « Hey, tu sais, on écrit des tunes sur nos amis, puis ça va être drôle. » Puis là, tu sais, il était comme, « Mais j'en ai pas d'amis. » Mais ce n'est pas vrai, je n'ai jamais dit ça. Non, ce n'est pas vrai. Mais c'est que pour se faire rire, évidemment, on n'arrêta pas de faire des calls, puis là, on était comme ça. Puis tu sais, il y a beaucoup de choses qui passent au mystérieux, hein? On peut pas mal dire tout ce qu'on veut, mais là, on était comme, « Non, il faut se censurer. » Ouais. Fait que, mais dans le fond, tu sais, l'idée, c'est qu'un peu comme le décor, là, tu sais, on est comme dans un vieux chalet, là. Un genre de truc « You wait, chef, cheap, kish » de Noël. Exact. Fait qu'on voulait faire, tu sais, comme les espèces de souvenirs que, finalement, on n'a jamais eus. Mais, tu sais, dans le temps, avec les chansons à répondre, puis les cuillères, puis y a-tu du monde qui savent jouer de la cuillère, ça? Il y a full de cuillères dans la cuisine. Il y a du monde dans la cuisine. Tout le monde lève la main, là, vous le voyez pas, là. Ouais, ça, tout le monde est comme, « Moi, je suis pas le bon à la cuillère. » Parce que c'est dans notre génétique, hein, tu sais, les… Les cuillères. Les cuillères, ben oui, tu sais, tout le monde s'est servi au moins d'une cuillère une fois. Ouais, ouais. Au moins une. C'est nos valeurs. Ouais. Au Québec, c'est, hein. Ils peuvent pas nous enlever ça. Eux autres avec leurs baguettes, puis tout. Ok, va pas. Fait que vous connaissez le concept des chansons à répondre, là, tu sais, c'est comme… Si vous entendez pas bien ce qu'on dit, vous faites à semblant, puis c'est comme… Ouais, ça va être correct. Ok. Vous comprenez les principes? C'est quoi le beat, déjà, là? Est-ce que vous… Ben, en passant, là, l'oreille musicale, là. Il a fallu j'y explique, puis là, il comprenait pas. Ok. Attends, je suis tombé dans Instagram, là. Vas-y. Ok. Finalement, t'es-tu commandé une harpe sur Amazon? Oui, il va. On commande. On chante la toune. Ok, ok. Vous allez le suivre, là. La mélodie est bien simple, ok? Je pars le beat parce que je le sais vraiment pas. Ben, premièrement, ça prend un beat. Fait que genre, alisez avec moi, là. Genre… Yeah! Excellent! On commence? Oui. Êtes-vous dedans? Êtes-vous dedans? Ouais! Go! Go! J'sais pas pensé de commencer. Elle trouve que l'hiver est sans fin. L'hiver est sans fin. La baronne capse à son patin. La baronne capse à son patin. Il va jaser de nouvelles fuckées. Il va jaser de nouvelles fuckées. C'est Andy Jacques qui est arrivé. C'est Andy Jacques qui est arrivé. Avec un gin, c'est encore mieux. C'est le Noël des mystérieux. Avec un gin, c'est encore mieux. C'est le Noël des mystérieux. Le gin! Qu'un récoup va-tu recommencer? Qu'un récoup va-tu recommencer? Marilune bise boive un... Oh! Non, attends, attends. Qu'est-tu qu'on est pas chiant? Marilune n'est boiveux, y'a un double bébé. C'est quoi? Hein? C'est bon, continue, continue, continue! Ok, c'est bon. C'est le gars le plus fort du monde. C'est le gars le plus fort du monde. Bonhomme, bonhomme, y'aime bien son monde. Un homme, bonhomme, y'aime bien le monde. Les VHS, c'est son affaire. Les VHS, c'est son affaire. Simon Chénier, l'extraordinaire. Simon Chénier, l'extraordinaire. Avec un gin, c'est encore mieux. C'est le Noël des mystérieux. Avec un gin, c'est encore mieux. C'est le Noël des mystérieux. Quand il est ternu, on compte les coups. Quand il est ternu, on compte les coups. L'or en boutin, il est bien bien doux. L'or en boutin, il est bien bien doux. La musique chip, y'en a trouvé. La musique chip, y'en a trouvé. Etienne Forêt, vous l'avez fait jouer. Yes! Son nom de podcast, il est compliqué. Simon Prêtre, j'ai traumatisé. Avec un gin, c'est encore mieux. C'est le Noël des mystérieux. Avec un gin, c'est encore mieux. C'est le Noël des mystérieux. Avec un gin, c'est encore mieux. C'est le Noël des mystérieux. Avec un gin, c'est encore mieux. C'est le Noël des mystérieux. Moi, je me suis senti comme Kevin Barrett. Je sais pas si c'est une bonne chose. J'ai eu le frisson. Oui, c'est ça, il paraît qu'il y a quelque chose. OK, notre premier invité. La maudite boisson. Andy Jacques est avec nous. Andy, Andy. Ah mon dieu, tiens Andy. Voilà mon Andy. Bonjour Andy. Tu as un beau petit X, tu peux te mettre dessus. Comment tu trouves notre décor? C'est un peu différent, je suis pas convaincu encore. Ben moi, je suis d'accord. T'es dedans? T'es dedans d'accord, c'est vrai. Là, Andy, ça fait une couple d'années que t'es avec nous pour nos spéciaux de Noël. Tu nous amènes des histoires fuckées que t'as vues au cours de l'année. Mais là, t'as un truc spécial parce qu'on finit une décennie. Ben, on finit une décennie. Fait que je me suis dit, t'sais, tant qu'à prendre possession de l'émission pendant à peu près genre 5 à 6 minutes, on va prendre possession de l'émission pendant à peu près 10 à 12 minutes. C'est pas parti du plan, ça. I know right, mais on va essayer de faire ça vite. Dans le fond, je veux faire… Fait que vous pouvez y aller pour le gin. Oui, c'est le bon moment. Dans le fond, je voulais faire une rétrospective des 10 dernières années dans les nouvelles… Fuckées. Fuckées ou ceux qui ont brassé l'Internet. Parce que l'Internet depuis environ 15 ans, c'est important dans notre vie, mais particulièrement depuis 10 ans. Ça mêle notre vie. La plupart des nouvelles, les choses qui brassent, les choses qui sont nounounes passent à travers l'Internet. Des choses plus sérieuses aussi. Aussi, clairement. Et je voulais faire un beau, beau, beau clin d'œil cette année en fin de décennie. Parfait. Fait que vous êtes prêts? On commence? Yes. On y va. Est-ce qu'on entend bien dans la salle avec les petits speakers? Sont ça allumés? Non, pas en tout. OK, c'est correct. On va parler juste plus fort. OK. C'est une petite salle. Il entend rien. Fait qu'on commence en 2010. Évidemment, 2010, puis c'est un top 10. Et il y avait déjà en 2010 une promesse de destruction. Ça fait longtemps. On ne s'en rappelle plus. Mais la destruction qui s'en venait, c'était à travers une éruption d'un volcan islandais. En effet, le volcan… Je ne peux pas dire le nom de cette affaire-là. C'est là que tu pratiques. Aya Fiatlaïlktl. Bravo. Aya Fiatlaïlktl. Bravo. Donc oui, son éruption justement au printemps 2010 a été la cause de plusieurs fermetures d'aéroports de passagers bloqués dans ceux-ci, ainsi que évidemment de bafouillements de commentateurs de nouvelles à travers le globe qui ont tenté de prononcer… Aya Fiatlaïlktl. Ou toujours en 2010, c'est la première, à peu près la seule que je vais parler de deux nouvelles en même temps. En 2010, on avait eu aussi une nouvelle qui a fait le tour du monde. C'est celle du petit Hardy Rizal, un petit Indonésien de deux ans qui a eu la mauvaise habitude de fumer deux paquets par jour. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Tout le monde s'en rappelle. Justement, j'ai les dernières nouvelles de Hardy. Ça a l'air qu'il ne fume plus. C'est terminé. Il est mal beau. Il a eu des problèmes avec de la nourriture. Maintenant, tout est réglé dans l'ordre. Ça a l'air que ce boil l'a pris sous sa charge. Là, il est rendu tout mince et tout beau. Vous voyez, ce n'est pas si dangereux que ça de fumer. Non, non. On peut s'en remettre surtout. Même les enfants s'en remettent. Et voilà. Là, il vape sans mon sang. Ça a l'air. Ça a l'air. Il vape comme un petit garçon de 12 ans. Et voilà. De la boucane dans le genre. De la boucane. On se transporte en 2011. 2011. Qu'est-ce qui… Ben, en 2011. Oui. C'était quoi la vidéo la plus haïe selon toi à ce moment-là? Si je me dis à la source vidéo que personne ne peut voir en ce moment, Friday de Rebecca Black. Et voilà. C'est moi que je suis branché. Justement, le pire, c'est que j'avais un indice. On va passer par-dessus au cas où tu n'étais pas au courant. Mais oui. Justement, Friday qui était une chanson composée par Clarence J. et Patrice Wilson qui était interprétée par Rebecca Black. Alors âgée de 13 ans… Très aidée. Elle dit que c'est cool un vendredi. Et voilà. C'est vrai que c'est cool quand même. Ben, ce qu'elle dit… J'ai la phrase. Hier, c'était jeudi. Jeudi. Aujourd'hui, c'est vendredi. Vendredi. Party. Nous, nous, nous sommes tellement excités. Nous sommes tellement excités. Nous allons avoir un bal aujourd'hui, demain et samedi et le dimanche et après. C'est une phrase de la chanson. Donc, c'est ça. C'est sorti en single le 14 mars 2011. Sur le site YouTube, le Clip Friday officiel a été vu plus de 264 millions à ce jour et a comptabilisé plus de 5,4 millions de pouces verts contre 1 million de pouces rouges, désolé, versus de pouces verts. Ce qui veut donc dire que c'est un ratio de 80 %, 84 %, ce qui est le deuxième vidéo depuis 2010. C'est le deuxième vidéo le plus AI en pourcentage. Il y en a deux autres. Il y a Baby de Justin Bieber. Et le plus AI de tout, de tout, de tout, de tout, c'est le Rewind de l'année passée. By the way. 100 millions de pouces en bas pour le Rewind de l'année passée. Il fait chaud, hein? Il fait très chaud. Il fait chaud. As-tu un punch en dessous-tu? Oui, j'ai l'impression qu'il y a un punch en dessous. Ah! Voilà. Encore! Je ne suis pas capable. Oui, je prépare mon corps pour qu'il soit un Santabod. OK. J'ai 42 ans pour que je me prépare à devenir un Père Noël. Tu devrais l'être déjà. OK. Moi, j'avais lu Santa God. Ça peut être un peu ça aussi. Je me prépare à être un Dieu. Moi, tu vois, je suis dyslexique, j'ai vu Boob. Oui, mais je pense que tu vois Boob dans tout. Je pense qu'on n'appelle pas ça la dyslexie, Beno. J'ai juste enlevé mon chapeau. La folie est rendue là. On est maintenant rendu à 2012 si vous suivez. Oui. Ah non! Quoi? Pa-pam-pam! 2012! La fin du monde! Ben oui, c'est vrai. C'était la fin du monde en 2012! Ben oui, ben oui. Les Mayas. Pas de plus simples. Un franc succès, comme on peut voir en ce moment. Il y avait beaucoup d'attending. Beaucoup, beaucoup. Mais finalement, la plupart ne sont pas allés. Surtout, 2012, c'était aussi l'année Gang Gang Style. C'est là que c'est sorti. Mais ce n'est pas de ça que je veux vous parler. Pour moi, 2012, c'est ça. On va le voir en photo, là. Ah oui! Le Eke Homo. Ah oui! La toile du Christ qui a été restaurée. Qui a été restaurée par Elias Garcia Martinez. Non, pas vrai. Qui a été restaurée par Cécilia Guimenez, une octogénaire du village qui voulait juste comme... Elle avait de l'amour à donner à la fresque. La fresque a une bonne intention. C'est ça qu'il y avait. Je crois que c'est beau. Ce qui est incroyable, c'est que tu dis... Elle s'est dit tellement souvent, genre... Ah, là, je devrais arrêter là. Mais fuck! Ah non, juste ça! Ah, fuck! Ah non, t'es juste le trait là! Ah! C'est ça! La question, est-ce que c'était un désastre à partir du départ qu'elle a fait non, non, faut que je corrige ça. Puis que c'est juste un loop. Ou si elle était comme... Ben, c'est un chef-d'oeuvre que je suis en train de restaurer. C'est juste la dernière étape que tout gars a fait. Exactement. Ce qui est certain, c'est que cette oeuvre-là est une oeuvre à la base mineure. Et c'est devenu une oeuvre magistrale. Là, il y a des touristes qui vont la visiter. Grâce à elle, elle a rendu cette oeuvre. Grâce à l'Internet. Grâce à l'Internet. On s'en va en 2013, maintenant. OK. Bon. 2013, c'est un 2013 clairement post-apocalyptique. On venait de vivre la fin du monde. Et évidemment, pour se détendre de l'anxiété générale de 2012, j'ai remarqué que 2013 était extrêmement musical. Tout ce qui s'est passé en 2013, c'était de la musique. Twerking, ça a explosé en 2013. Le Harlem Shake. On va voir un beau petit gif. Où est-ce que tout le monde a fait sa propre version de Harlem Shake en passant des équipes sportives, BuzzFeed, des enfants au hasard. D'ailleurs, en faisant ma recherche, j'ai trouvé beaucoup trop d'enfants qui faisaient du Harlem Shake. Ouais, là, tu veux t'incriminer. T'es sur une liste en quelque part. C'est ça. Et même que YouTube, à un certain moment donné, en 2013, en février, a répertorié 4000 nouveaux vidéos de Harlem Shake à tous les jours. Évidemment, ça s'est un petit peu estompé. Mais ils sont encore là. Si vous voulez taper Harlem Shake, c'est vraiment pas facile. Il est fiché quatre parts. Ah, c'est dégueulasse. Ça va revenir. Et pour finir… Ben, j'espère. C'est comme cœur et croupes un peu. Ben, je suis content que tu ramènes ça. Il y a beaucoup de croupes qui bougent. Ça manque de cœur. C'est vrai. Ça manque un peu de cœur. Et pour finir, 2013, on a eu aussi la chanson dance de Fox What Does The Fox Says. C'était le bon temps. Oui, qui était un duo norvégien, Elvis. La vidéo a été postée le 3 septembre en 2013. Elle a été vue par plus de 900 millions de fois depuis. Et sérieux, il n'y a rien eu d'autre qui s'est passé que celle de la musique. Pas encore chaud. Ben trop chaud, cette stage, là. On est rendu à 2014. 2014, la chose que l'Internet aimait beaucoup faire, c'était de se lancer des défis. Ça a été inventé en 2014, se lancer des défis. Oui, oui, oui. Première année. Et le défi principal que tout le monde s'est lancé, que tout le monde s'est relancé, c'est bien sûr le Ice Bucket Challenge. Ah oui. Tout le monde s'en rappelle. Je dois admettre, je l'ai fait. Tu l'as fait toi-même, Julien, mon ancien colloque l'a fait aussi. On va te donner. Non, c'est pour la visibilité. C'était pour sensibiliser les gens. Qu'est-ce que Superman? On voit ici que Superman l'a fait lui avec. Donc, c'est ça. Ça consistait évidemment de se verser un beau sac, un beau seau d'eau glacé sur la tête. Mais ça a quand même réuni, tu sais, il y a quand même une note positive, 100 millions de dollars en 30 jours. Et la campagne virale pour la sclérose latérale amyotrophique, qui est la maladie de Lou Gehrig, a permis de découvrir deux nouveaux gènes associés à la maladie, ce qui a conduit au développement de nouveaux traitements. Donc, c'est correct que vous lancez des défis nono, ramenez le Cinnamon Challenge. Ben oui, ça a comme marché. Et voilà. Incroyable. On s'en va à 2015. Ok. 2015. Horreur. Oh non. Horreur. L'Internet a connu sa première guerre civile. Ça n'avait jamais existé avant ça. Non. Non. Celle qui a séparé les parents et les enfants, les familles décimées en deux. Il y avait des amours perdus à jamais et tellement de mots gaspillés sur les pages blanches des outils sociaux. J'ai écrit ça, j'étais fier. Je veux bien sûr parler de la guerre de la robe. Tout le monde se rappelle de la guerre de la robe. Ah oui, oui, oui. Et oui. Cette donnée... Ça a dissimé du mystérieux éternel en 2015. Ça n'a aucun sens. Cette donnée robe qui a divisé l'Internet en deux parties. Les bleus et noirs dont faisaient partie Jaden Smith, Frankie Muniz, Demi Lovato, Mindy Collin et Justin Bieber contre les blancs et ors. Il y avait comme porte-attendeurs Anna Kendrick, BG Novak, Katy Perry, Julianne Moore et Sarah quelque chose. Je ne sais pas c'est qui, je ne suis pas capable de lire le nom. Sarah, on l'a salue. Kim Kardashian a tweeté qu'elle, elle la voyait blanc et ors, tandis que Kanye West, son mari, voyait bleu et noir. Ça déchire le monde. Lady Gaga, elle, elle a décrit la robe comme pervenche et sable. Bon. Elle a une autre astuce d'affaires. Puis David Dekovny l'a appelé turquoise, tout simplement. D'ailleurs, aujourd'hui, on tente toujours de reconstruire les ponts que cette guerre impitoyable a détruite. On s'en va à 2016. Oui. 2016, c'était plate en Estie. Je t'inquiète, il ne s'est rien passé malgré une seule chose. Une seule chose vraiment importante. C'était dans le malheur. Ça a ébranlé tout l'Internet. Et on parle, bien sûr, de Arambé. Oui. Ça se rappelle de Arambé. J'en ai parlé au spécial 2016. J'en ai parlé au spécial 2016. C'est quand même triste. C'est quand même triste. Je ne vois pas la science. Non, non, mais… Qu'est-ce que c'est ça, Benoît ? Je trouve qu'il a de l'air sympathique. Il a été abattu le 28 mai 2016 parce que le but, c'était de récupérer le petit enfant de 3 ans qui était tombé accidentellement dans l'enclos du gorille qui avait 17 ans. D'ailleurs, rest in peace, Arambé… Est-ce que tu veux ça, 17 ans pour un gorille ? Je pense que non. Je pense que c'est jeune, 17 ans. Ça fait combien de temps, Matan ? 40 ans. OK. Invitez-moi dans vos quiz de bar. Puisse ton paradis soit rempli de bananes à dévorer et de crocozils à écraser. Ah oui, en passant, by the way, Pokémon Ghoul aussi est sorti en 2016. Ça marche encore full pin aujourd'hui. Je joue encore. Je sais que tu es un adepte. Oui, c'est super. Participez tous. Tu vois ? Shit, il y a des adeptes pour… Les amateurs de Pokémon. 2017. En 2017, on va prendre un petit peu de salut. On ne peut absolument pas passer à côté du hashtag qui a fait trembler de rage et de tristesse pour plusieurs et de peur pour certains. On parle du, bien sûr, hashtag MeToo, originalement lancé par Tarana Burke en 2007 pour dénoncer les violences sexuelles, notamment à l'endroit des minorités visibles. Le mouvement MeToo, hashtag MeToo, redémarré par l'actrice Alyssa Milano en réaction aux annonces d'allégations d'harcèlement et d'agression sexuelle du producteur Harvey Weinstein a proposé ce mouvement à travers le monde, initiant des dénonciations et des témoignages qui ont brassé Internet et la terre entière en 2017. Ce n'est pas drôle. Ce n'est pas inusité. Mais je ne peux simplement pas passer à côté du hashtag. C'est très important. En même temps, c'est très important. Moi-même, je pense qu'on devrait applaudir ça parce que ça fait tout le monde. On est rendus dans un poste et il faut que ça continue. Ça n'arrête pas. Ce n'est pas fini. Anyway, il n'y avait rien à rire en 2017 comme le coffre féfé du nouveau président Trump ou bien le vote positif du Brexit. Grosse année. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Youporn. En pré-andropause. En pré-andropause. 2018. Comme tous tes t-shirts de Noël dans le fond. Il m'en manque un. Je suis un peu triste. J'avais deux fois le même t-shirt. Je trouvais ça drôle de finir avec deux fois le même t-shirt, mais je ne l'ai plus finalement. 2018. La vente de la toile Girl with Balloons de l'artiste britannique Banshee. C'est soldé à 1,4 millions. Ça remonte à Super pas longtemps. Tout le monde s'en rappelle. La particularité de cette toile, c'est que la peinture avait été partiellement découpée en fines lamelles par une broyeuse dissimulée dans le cadre doré. C'est vraiment punk. C'est hot en esti. Quelques instants seulement après avoir été vendu. L'acheteuse d'ailleurs a expliqué par communiqué qu'elle était choquée à la base. Mais après ça, elle a réalisé qu'elle allait posséder un bout d'histoire de l'art. Parce que dans le fond, c'est juste la moitié de la photo qui est déchirée. Juste pour dire que parfois je peux être naïf, je suis allé dans un bar au Mexique où il y avait une réplique de ça dans les toiles. De la pire. Puis quand je suis allé pisser, je suis allé le voir ça. J'ai fait « Ah, elle est ici! » Dans un bar X au Mexique. Heureusement, je me suis repris moi-même. Je n'ai pas eu besoin d'aide. T'en parlais à d'autres. Mais tu sais, en pissant, j'étais comme « Mais ça doit pas être là! » Dans un bar, ben tu sais, on est au Mexique. Je ne suis pas sûr que tu es le bon genre de personne qui devrait être dans un bar au Mexique, en fait. Ou c'est la meilleure personne. Oui, dépendamment du point de vue. Banksy a précisé d'ailleurs qu'elle a été renommée « Love is in the bin » qui est « L'amour est dans la poubelle » après cet événement, d'ailleurs. C'est très drôle. Et on est en 2019. On ne va plus rien dire. C'est là que t'arrêtes. Non, non, je ne suis plus positif que ça. Donc, 2010-là, ça se termine sur un regard vers l'extérieur. Tout le monde le sait, vers les étoiles. Étant donné que l'état de notre belle boule bleue est parfait. Pourquoi aller voir ailleurs? Ce qui nous a, je pense, poussés à créer un événement, le Storm Area 51. Je n'ai pas d'image, mais « They can't stop all of us ». Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'il fallait avec ça? Il y avait beaucoup d'attendés. J'ai l'information. Dans le fond, c'était un événement Facebook qui s'est déroulé le 20 septembre 2019 à la Zone 51, une base du DoSFAF, dans le but d'effectuer un raid à l'intérieur de la zone pour y chercher des extraterrestres et les ramener. De la technologie aussi? Ben oui, mais principalement des extraterrestres. On nous promettait à prendre l'affaire. Le but, c'était d'avoir des « Friends », de les libérer. Leur taper les fesses aussi. Oui, ben, il y avait beaucoup d'affaires. Il y avait ça. Il y avait ça. Ben, il faut fumer un spiff avec eux. Il y avait beaucoup de clans. Oui. Alors que l'événement Facebook prévoyait 2,1 millions de personnes participantes. Seulement une cinquantaine de personnes se sont rassemblées devant le premier point de contrôle. C'est pour ça que Benoît, il panique tout le temps et il pense toujours qu'il n'y aura personne au live des mystérieux. C'est avec des ratios de même. Vous fitez son anxiété. Benoît, il y a 500 attendings. Oui, mais… Mais il faut quand même rendre à l'événement, ce qui appartient à l'événement. Il y a quand même eu 1,500 personnes qui ont participé à un festival organisé à Rachel, qui est le village le plus proche de la zone 51. Fait qu'il y a quand même eu 1,500 personnes qui se sont présentées. C'était quand même un Woodstock. Oui, ils se sont créé un Woodstock à 1,500 personnes. Mais bon, on va se contenter en cette fin de décennie de retourner vers les vraies valeurs. Nos valeurs. Ceux qui vont pousser l'humanité vers l'avenir. Un avenir sécuritaire pour tous. Un avenir rempli de joie et de bonheur. Grâce à, enfin, notre messie revenu parmi nous pour nous égayer. Bébé Yoda. Merci Andy. Andy Jean. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Bravo Andy. C'est pas la même entrée que les autres années, hein? C'est plus beau. On a le temps de petits tournes avant de passer notre prochaine évité. Moi je suis déçu, je pensais qu'il allait finir en Beden. Non. Je pensais que c'était ça son punch. Mais non. Quelque chose dessiné, maintenant. Ben Waze, genre un bonhomme sourire avec les tits, les yeux. Moi j'ai lu un mème qui disait que Bébé Yoda, c'est comme genre le Minion des Millenials. Pis c'est quand même assez accurate après. Ben Waze a vraiment été triggeré. Pensez à ça. Je vous amène une petite toune parlant de Hashtag MeToo. Vous savez qu'Éric Salvaille a fait un album de Noël. Ça va. Tu commences avec ça? Moi je me suis dit que ça va être passé. Pis après on va pouvoir avancer. Dis-moi que celle-là au moins l'entend pas dans les speakers. Ben on verra. Mais l'avantage c'est que c'est un EP où chaque toune est vraiment courte. Fait qu'on a pas besoin de l'endurer très longtemps. L'album s'appelle Noël c'est de la marde. Ça date de 2013. Pis la chanson que j'ai apportée c'est Ma coquine de maman. En train d'embrasser mon oncle Michel. Ok. Ok. On va là. Direct là. C'est étonné. Jusqu'à ce que mon oncle Roger arrive par derrière. Culotte aux genoux. Bobette à terre. Soudain. C'est qu'on va se faire flaguer. C'est ça qu'on va arriver. Je pense pas que Rick Salvaire va nous flaguer. Mais c'était filmé par mon oncle Pierre. Si vous voulez voir l'affaire. Je l'ai posté sur YouTube. Hier. Voilà. Hein. Qu'est-ce qu'il arrive avec Rick Salvaire? Ça revient dessus ça. Ouais mais on pourrait dire avec cet album-là qu'il a vraiment touché à tout. Oui, oui, oui. Il a vraiment mis la main à la pâte. Voilà. Fait que c'est ça. Pas à part ses moyens. Tough crowd, tough crowd. Ils sont rough. Fait que c'est ça. Merci Etienne. Ça fait plaisir. J'espère que c'est pas… C'est toutes les autres chansons d'Eric Salvaire après. C'est le long. C'est le long. Eric Salvaire. Toutes le long. Ça aurait été mon genre d'affaire en fait. Oui, je sais. C'est pour ça que je te pose la question. On verra. Fais-tu sentir un petit peu plus Noël Ben? Un petit peu mais pas Ben. On va passer à la prochaine invitée. Cab. Oh yeah. Cab. Yeah. Hello Cab. Hello Cab. Bonjour Cab. Bonjour Cab. Bonjour Cab. Joyeux Noël. Joyeux Noël Cab. Joyeux Noël. Joyeux Noël. C'est bien joli. Ben merci. J'ai fait un voyage dans le village des valeurs au mois de juillet si je me rappelle bien. On est pas comme un gérant du village des valeurs dans la place qui a acheté un billet. De renaissance. Renaissance. Ah c'est pas des compétiteurs. Oh mon dieu. Je suis désolée, il était en face. Tu crées un petit fret là Benoît. Oui c'est ça. C'était quand même ben si c'est ton lieu de l'été. Pis je me promenais dans les allées pis j'ai vu une chemise de Noël pis j'étais comme… J'ai acheté ça pour le spécial. J'ai dit hmm j'anticipe un spécial des mystérieux durant lequel cette chemise va être utilisée à bon escient. Ça marche bravo. Alors bon c'est le meilleur 5$ que j'ai jamais investi de ma vie et je la chérie et je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Merci merci. Regarde en arrière. Ah, des petites cannes de bonbons. Il y a des petites cannes de bonbons en arrière. Oui. Hey comment ça va? Ben. Ok bon si. Moi ça va full ben. Bon parle-moi de ça. Moi j'étais un gros show hier fait que je suis un peu fatigué aujourd'hui. Ben moi aussi j'étais là pis je suis pas si fatigué là. Ben oui t'étais pas sur scène est-il là. Ben là j'étais là mentalement là. Oui oui je t'ai vu monsieur. Hey ben si t'es pas dans l'esprit de Noël que dirais-tu de t'évader au pays de l'imaginaire? Alors je vous ramène chers auditeurs ma chronique maintenant presque rendue une tradition. Ah oui c'est célèbre. Qui est ma chronique voyage dans la fiction. Oui. Voyage dans l'imaginaire. Si j'avais un bruit de harpe en ce moment ça serait merveilleux. En est-tu un? Non. Non. J'ai des frissons. Et voilà. Fait que je vous ai of course choisi 5 endroits fictifs pour passer Noël ou le temps des fêtes. Kwanza, Anouka, appelez ça comme vous voulez. Fait que ben c'est. Je suis allé chercher des choses quand même assez classiques que la plupart des gens vont probablement connaître. Je me suis inspiré. Je suis allé dans la fiction. Je dois vous dire qu'on est pas mal dans les films. Mais on est exclusivement dans les films cette année. Ok. Je vais commencer par mon choix le plus évident. Je vous dirais si j'avais à passer le temps des fêtes, je choisirais le bucolique village écossais de Préaulard dans Harry Potter. Ah ok. Ça c'est en français. Ouais. C'est quoi en anglais? Hogsmeade. Ah voilà ok c'est pour ça. Fait que Préaulard, c'est tellement pas beau. Non, ça a l'air de Préaulard. Ouais. Ça gosse. En tout cas, c'est un village avec des petits cotages très très anglais. Bon, c'est, of course, situé au Royaume-Uni. Ça a été fondé selon le lore de J.K. Rowling. C'est des films ou des romans? Ouais, je voulais pas prononcer son nom. C'est rendu là le Voldemort. Ouais, non. On ira pas là-dedans. Ah ouais, vous avez cité trois récemment, c'est ça? Ouais, mais tu sais. Il y a plusieurs. Ouais, je donnerai pas plus l'attention quand on en a besoin. Ok. Ça aurait été fondé par Angus de Woodcraft, en même temps à peu près que l'école de sorcellerie Poudlard, la fameuse école de magie. C'est-tu proche l'un de l'autre, physiquement? Oui, c'est en fait le village qui est quand même assez proche de l'école. C'est là où est-ce qu'il y a la station de train. Ok. Et où est-ce que les élèves peuvent aller à partir de la troisième année. Ok. Pour aller déguster toutes les bières au beurre, entre autres. Mais ce qu'on sait pas, c'est que c'est quand même un petit village qui est peuplé exclusivement de magiciens. C'est le seul village au Royaume-Uni qui est peuplé que de magiciens. Pour la magie des fêtes. Am I right? C'est-tu parce que c'est interdit aux autres? Ou qu'est-ce qui arrive, mettons, j'y vais? Je te dirais que mon niveau de patience sur le Wikipédia d'Harry Potter est assez limité. Je suis pas allée jusque-là. Parfait. Mais dans ce très beau village, on retrouve entre autres des commerces qui servent des bonbons, comme le magasin de bonbons de Honeydukes où les élèves se bourrent la face sans jamais prendre une once. Il y a le salon de thé… C'est très magique. C'est vrai. Il y a le salon de thé de Madame Pied-de-Dieu, encore une traduction assez douteuse. Mais j'imagine un beau petit salon de thé anglais. Ça doit être extraordinaire. Très typique. Tu manges des petits sandwichs. Sur des assiettes en étage. C'est merveilleux. Ça a un nom. Tu connais bien le Lord d'Harry Potter. Ben oui. Je connais le raffinement. J'ai jamais écouté Harry Potter. Mais je sais c'est quoi un salon de thé, Benoît? Il y a des salons de thé, ça existe pour rien. Ça existe en vraie vie. Ben oui. Il y en a un sur Saint-Laurent. C'est vraiment cool. Oui, je vais tout le temps sur Saint-Laurent. En tout cas, on va t'amener. On va se promener une date. En tout cas, il y a aussi les trois ballets. 2020. Yeah. Les trois ballets, c'est le bar, l'auberge slash taverne d'Harry Potter. C'est comme à chaque fois qu'il y a un passage d'Harry Potter qui se passe là, surtout dans les livres, t'as l'impression que c'est comme l'équivalent d'un pool de Noël, comme un sweater de Noël, mais sous forme d'établissements qui servent de l'alcool. Fait qu'ils servent les fameuses bières au beurre que les élèves de Poudlard semblent d'apprécier, qui n'est pas très alcoolisé. Je sais que ça doit être bon et dégueulasse en même temps, mais je veux que ça soit bon. C'est comme des couleurs finalement. Non, ça a l'air d'être une bonne grosse bière avec un gros collet crémeux. Ça a l'air bon. Ça doit être riche. Ça doit être riche. Ils servent aussi, entre autres pour toi, Jake, le whisky pur feu. Ils servent aussi de l'hydromel aux épices et du rhum à la groseille. J'aimerais tout boire ça. Ça doit être tellement réconfortant. Malheureusement, pas de gin. Pas de gin. Ça serait comme du gin aromatisé au crapaud, je ne sais pas. C'est le genre d'endroit qui sent toujours le ragout et le feu de camp et le feu de bois. J'aimerais beaucoup passer Noël à Hogsmeade, même si je ne suis malheureusement qu'une pauvre moldue. C'est ça. En fait, c'est impossible. Pourquoi c'est ça? Quelqu'un déposé de pouvoir magique. Vous avez vu en français? Je suis foué. Oui. Moitié. Ce n'est pas grave. Ça, c'était pour le village de Pré-aux-Lars. C'est ma destination numéro 1. C'est vraiment cool. Très bon choix. Oui. Ça allait de soi. Même à Universal Studios, les maisons sont couvertes en permanence de neige. Même à l'été. On va se transporter dans quelque chose d'un peu plus proche de nous pour le numéro 2. Je vais nommer le magasin Gimbells dans le film Elf avec Will Ferrell. Si tu n'avais pas spécifique que c'était de Elf, je ne m'en serais pas. Oui, ça a été dur de trouver le nom du magasin. Je vais vous raconter une histoire. Moi, j'ai travaillé au Zellers. Je ne me rappelle plus l'année parce que c'est un moment que j'ai effacé complètement de ma mémoire. Pendant exactement un mois avant et après les Fêtes. J'ai choisi le magasin dans Elf car c'est tout à fait l'opposé de l'ambiance qu'on trouve dans un Zellers avant et après les Fêtes. Ce qui est merveilleux dans beaucoup de films américains qui se passent dans cette période-ci de l'année, c'est qu'il y a une genre d'ambiance dans les magasins à rayons qu'on ne trouve pas vraiment ici. Le centre et une m'apparaît si peu bucolique avant les Fêtes et pourtant le magasin Gimbel dans Elf est abondamment décoré de superbes décorations faites par Body l'Elf, le personnage principal. C'est probablement la seule place que j'accepterais de magasiner mes cadeaux le 24 à 4h30 genre. Parce que ça me dit quelque chose et les employés sont déguisés et Zoé Deschanel travaille là. Je suis convaincu. C'est vrai. Pourquoi pas. Fait que pour les achats de dernière minute, je conseille ce magasin fictif. Vous allez trouver tout ce que vous cherchez. C'est clair. Troisième destination, j'ai choisi le village québécois de Baie-Saint-Paul. Et plus précisément, dans la guerre des Tuques. Ah! Le chien, hein. J'ai choisi ça... Oh non! Je vais tourner l'écran pour tout le monde à la maison. Continue le câble, excuse-moi. Vas-y, vas-y. J'ai choisi ce film-là, pas autant pour l'esprit de Noël, mais pour l'esprit des vacances de Noël. Est-ce que vous vous rappelez... Oui. C'était quoi? Des vacances d'enfants. Des vacances... Oui, des vacances d'enfants. Ça, c'était hot. Pas les vacances que tu t'en vas de ta job un peu, tu sais, en burn-out, le 22, genre. Puis t'as plein de corrections. Parle-moi-en pas. Ah, restez-moi. Parle-moi-en pas. Mais des vraies vacances d'enfants, là. Quelque chose que tu sais que pendant deux semaines, la chose la plus productive que tu peux faire, c'est te bourrer la face, avoir des cadeaux, puis faire des forts de neige. Oui. Moi, là, il y a quelque chose de fantasmagorique dans la guerre des Tuques. Premièrement, j'ai jamais vu autant de neige de ma vie, là. Non, mais pour vrai, c'était des quantités records qui étaient tombées l'année du tournage, puis jamais j'ai réussi à faire des forts aussi beaux dans le fin fond de ma ruelle, dans le chelage à Maisonneuve. La neige était vraiment pas si blanche, puis il fallait faire attention sur quoi on mettait les mains. Des botches de clopes partout. Oui, oui, oui. Des vieilles capotes. Une seringue, ça passe à travers une épine. Ça aurait fait un excellent guerre des Tuques, je trouve. Ah oui, c'est clair. Version ado un peu plus tard. Oui, oui, oui. Tu lances de la gravelle en même temps. C'est super beau. Tu sais, j'ai toujours pensé le fort de la guerre des Tuques sur le site de The Shining. Ah oui. Pourquoi ça pourrait ressembler. Ah, ça serait hâte, oui. En fait, la différence marquante avec la guerre des Tuques, c'est que c'est de la vraie neige. Tandis que la plupart des films hollywoodiens, ils n'ont pas les conditions météo. Des patates. Oui, c'est ça. C'est de la poudre de patates. Puis bon, c'est semi-convaincant. Mais la guerre des Tuques, il y avait quelque chose de tangible à la neige. Tu sais, puis il ne fait pas beau. C'est comme toujours un peu gris. Ça fait que c'est très proche de nous. Puis quand j'étais jeune, tout ce que je voulais, c'est faire un gros fort. Puis malheureusement, bien… On n'irique jamais vraiment. Non. De toute façon, il n'y en aura plus des quantités de neige comme ça. C'est fini. C'est terminé. Il n'y en a plus de plaisir. Il n'y en a plus jamais de plaisir. À quoi bon. À quoi bon. Numéro 4, j'ai choisi quelque chose d'assez évident. J'ai choisi le village de Noël pour un bord de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Il est tellement iconique. C'est comme si on diluait toute la magie de Noël dans un numéro musical et un endroit fictif en stop-motion. Très bien. Je veux dire, je ne pouvais pas passer à côté de lui. Le personnage principal du film découvre ce lieu-là qui est comme juste Noël. Ça a l'air d'être Noël tout le temps. C'est un peu assez ici. Oui, mais c'est un peu comme… C'est comme si on prenait ce décor-là, on le mettait dans un broyeur, puis on avait comme des petites maisons après. C'est un peu l'essence. Puis, vu que c'est en stop-motion, la caméra est très proche. Ça fait qu'on voit le scintillement de la neige, de la fausse neige. Les lumières sont… C'est tellement beau. J'ai réécouté. La toune est bonne en plus. Savais-tu, petit fun fact, si vous l'écoutez en anglais, quand Jack Skellington chante, c'est la voix de Danny Elfman, le compositeur. Pour vrai? Wow. Est-ce sûr? Oui, je suis très sûr de ça. Mais non, mais je pense que tu as raison. Je… Bravo. Ok, je vous crois. Merci, gang. C'est ça. C'est qu'il ne se rend pas four-fledges pareil. Ah! Ceux qui ont confirmé le son, par contre. Oui, ils ont dit qui. Danny, dans le fond, qui est confirmé. Puis, je trouvais que ce film-là marquait aussi l'espèce de concept de personnifier les fêtes, de rendre les fêtes en personnages. Oui, oui. Puis, ce village-là est un peu la gemine. C'est ça, moi, j'aurais aimé ça qu'il y ait des suites puis qu'il y ait dans les autres fêtes. Oui, les autres portes, là. Oui, j'aurais aimé ça voir Pâques, mettons. Mais oui! La fête du travail. La fête du travail. La fête du travail. C'est quoi la porte, la fête du travail? Je ne me rappelle pas. C'est la porte de ton bureau. C'est super déprimant. C'est ça. C'est ça. C'est vraiment important de souligner ce village-là. Puis, il est aussi peuplé, il faut noter, de petits lutins incroyablement cute. Puis, pour une fois, pour une œuvre de Tim Burton, ils sont 100% cute. Ils ne sont même pas creepy. Ils sont juste cute. Puis, quand j'ai réécouté le numéro musical, j'étais comme, il doit y avoir quelque chose qui est un peu off avec Noël de Tim Burton. Eh bien, non. Même pas. Je pense que même lui… Complètement assumé. Même Tim Burton est comme touché par l'esprit de Noël. C'est pour ça que j'ai décidé de le souligner. Petit fun fact sur le film. Ce n'est pas réalisé par Tim Burton. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Mais, je ne me rappelle pas du nom, malheureusement, de l'autre gars. Oh! Dieu! Merci, Lauren. Puis, c'est lui qui a fait aussi Coraline. Il a fait beaucoup de films de stop-motion extrêmement beaux et incroyables. Mais, tu sais, redonnons à César ce qui appartient à Jules. Oui! C'est ça qu'on dit. C'est ça. Moi, je vais juste dire oui à toi. C'est plus simple. C'est fucké parce qu'à chaque fois qu'on se pose une question, on se retourne vers toi et t'es comme… Je suis en vacances. T'es prof à l'année, anyway. T'es comme la personnification de l'émoji avec la bouche en barre, genre. Oui, exact. Le not amused. Voilà. Non, c'est bien. Finalement, un peu pour faire écho à la soirée d'hier, j'ai choisi le domicile des grisoiles dans le sapin à des boules. Vous allez me dire, mais pourtant, c'est un Noël désastreux. Pas grave. Mais pas tant que ça. Je veux dire, c'est une crise de grosse baraque. Si t'as vraiment le goût de te sauver de ta famille, tu peux. Tu peux même t'enfermer dans le grenier. C'est vrai. Sans aucun problème. Personne ne va s'en rendre compte. Jamais. Pis il y a comme un punch, un bol de punch de eggnog infini. Il a l'air super bon. Il a l'air vraiment bon, le eggnog. Ça fait combien de temps qu'il est à la température pièce, tu penses? Tu sais, je l'écoutais hier au show des événements McFly, pis j'étais comme… Moi, j'ai pas sûr si je boirais ça, mais il a l'air vraiment très délicieux. Pis il y a quelque chose de beau avec la famille dysfonctionnelle qui se rejoint à la fin. Pis me mettre dans cette famille-là à Noël, je m'arrangerais pour trouver des failles à leur système de Noël de merde. Pendant que Uncle Lady est dans la maison, moi, je raiderais sa roulotte. C'est sûr qu'il y a du bon stock là-dedans. Je veux dire… Il y a des armes à feu d'un, ça c'est certain. Aussi. C'est pas ça que je pensais. Mais tu sais qu'une fois que tout le monde est couché et que les grands-parents sont comme «passed out» sur le gros gin, justement. Moi, j'aimerais ça écouter ce que Uncle Lady. C'est quoi ses histoires, tu sais? J'aimerais ça comme «hang out» avec. Je suis sûre qu'il y a une sagesse quelconque derrière ça. Sûrement. En tout cas, c'est peut-être moi qui extrapole, là. Mais ça serait, je pense, la seule façon de survivre à Noël dans cette famille-là. Mais je l'ai choisi parce que Crème, il y a un beau message derrière tout ça. Oui, c'est vrai. Ouais. Fait que c'était mon top 5 des destinations voyage. Puis s'il y en a une de ces places-là qui vous tente, bien réécoutez les films, hein? Vous savez comment faire. C'est tout. Merci, Cam. Merci. Merci beaucoup. C'est une petite toune pour nous, Étienne. Oui. On va focusser sur Étienne parce que je vais me servir un jus de pomme pendant ce temps-là. Oh là là. Il rendu mon gin, là. Je sais pas. Oui, c'est vrai. Hydratez-vous. Là, j'ai pas juste une toune. C'est pas ça. J'ai un album. Attends, il y en a du gin, là. Ben non, c'est pas du gin, c'est du jus de pomme, il l'a dit. Voyons. Check. Benoît, merci. Ah ouais, c'est ça. Sinon, je gâche ton show. Check. C'est pas du gin. C'est juste du tonic. Pendant ce temps-là, je vais vous faire jouer l'album de André Tremblay qui s'appelle Cantique de Noël. C'est vraiment très bon. Il y a beaucoup de toune. C'est, je crois qu'il y a, attendez, 14 chansons. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est tout, grosso modo, la même chanson. Fait que le gars, il part son casio, puis il chante comme il peut des affaires. Par exemple, ceci. Fait que, mettons, je mets une autre toune au hasard. Ça, c'est une autre toune. Ouais. C'est une autre toune. Ouais. Tu vois, on en essaye un autre. Ça, c'est un autre toune. Un autre? Un peu plus lente, celle-là. Ouais, ouais. Il y a un changement de bille. Un autre? Tu vois, une petite variante, là. Une dernière? Alors voilà, André Tremblay, Cantique de Noël. Un excellent album. Je veux cet album. Je le donne à qui le veut, là. Je pense que ça se trouve nulle part, en fait. Tu sais, en début d'émission… Ouais, c'est meilleur qu'Éric Salvin. Je disais en début d'émission que je suis un petit peu traumatisé parce qu'on n'est pas dans ma cuisine cette année. On fait ça dans un condo sur Maçon. On a vendu 10 billets, tu sais, pour les gens en Patreon. Claquez-donc des mains, là. C'est qui? Parce que je n'ai pas eu de parler à tout le monde avant l'émission. Parce que je vous vois, là, visuellement. J'ai acheté des billets, là. Excellent. Je vous remercie aussi à Jessica. Jessica, où est-ce que tu es? Voilà. Jessica qui a fait un buffet. C'est elle qui l'a offerte. Elle nous a écrit il y a environ un mois. Elle nous a écrit il y a environ un mois. Ça, c'est fou, là. Elle l'a fait. Elle est venue nous le porter. Oui, c'est ça. Merci à Jess. Merci d'être là. Malade. Pour vrai, on a les meilleurs fucking fans. Oui, et pour vrai, il était incroyable le buffet. Tout le monde ici, je pense qu'on est vraiment choyé. Pendant qu'on est en train de l'appraiser, j'aimerais rajouter un détail. Dans le premier épisode de Noël chez Isidore, j'ai donné la recette des boulettes de bœuf de mon grand-père Maurice qui nous servait à chaque Noël. Ah oui, c'est vrai. Ben, ils sont dans le buffet. Elle les a faites. Elle les a faites. Elle les a faites. Et au niveau du goût, ça ressemble à quoi? C'est exactement la même affaire. La même affaire. C'est la même affaire. Et ton grand-père revenu en vie. Mon grand-père revit. Ben, en fait, ma mère les refaisait depuis que mon grand-père était mort. Les boules de son grand-père. Les boules. Ouais. Fait que Maurice, il est sûr qu'il veut qu'il est ici, là, en quelque part, pis il nous regarde, pis là, il est content. Ouais, toi, tu crois à ça. Regarde ça, tout le monde mange mes boules. Mais ça, ça, c'est bien une remarque. C'est bien une remarque de gémeaux, ça, de shamer le monde qui pose ça. Oui, oui. On a eu cette conversation-là tantôt. OK. Ben, on va passer à notre prochain invité. C'est mon chénier. Oh yeah. Oh. Oh. Oh my god. King. King Simon. Bravo. Shit got real. Je ne suis pas la Fée des étoiles. Je ne suis pas non plus Marc Hervieux dans la pièce Décembre de Québec. C'est bon. Tu pourrais. Je pourrais. Mais non, je suis le fantôme du Noël présent. Oh. Et quand que je n'hante pas des gens riches et avare, j'ai des loisirs. Et parmi les loisirs, j'écoute beaucoup de films. Et c'est pour ça que je vais vous faire une chronique sur les sorties Blu-ray de l'année. Wow. Oui, oui, oui. Oh wow. C'est incroyable. Il y en a beaucoup. Oh my god. Ok. Oh wow. Ok. Oh my god. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais ça ne sera pas si long que ça. Ok. Parce que je me suis dit, je ne rentrerai pas trop dans les détails en disant les noms des réels et les acteurs. Parce qu'à chaque fois que j'en parle au show, on me regarde avec des yeux comme Hein? Fuck, fuck. Oui. Ok. Ça c'est ta cam pour les montrer où tu veux que je les montre. C'est celle-là. C'est celle-là. D'accord. Ah ouais, j'ai eu la brillante idée d'avoir ce costume-là parce qu'il ne fait pas chaud du tout. Non, non, non. Qui qui n'a pas chaud? Personne. C'est ça. Ah, les sœurs n'ont pas chaud. Les sœurs, elles me lignent. Ah, tu vois. Hum. Intéressant. Intéressant. En fait, j'ai eu un genre de top 10 des meilleures sorties. Oui. Mais aussi, j'ai quelques petites affaires avant pour faire une chronique complète quand même. Et je juge les films par évidemment l'espèce de restauration, l'édition et aussi s'ils m'ont fait plaisir au cœur. Hum, hum. C'est important. Et là, évidemment, il y en a qui sont sortis cette année parce que c'est ça, c'est toutes des sorties de l'année. Et il y en a quelques-uns que je n'ai pas eu le temps d'écouter. OK. Parce que j'ai reçu, je me suis dit, je vais au moins les mentionner parce que c'est quand même beau. Elle est la pochette, man. «Tammy and the T-Rex » avec Dennis Richer et Fur Paul Walker. Ah. C'est Fur Paul Walker qui se fait transférer son cerveau dans un T-Rex. Ah ben ouais. Et ils vivent des histoires d'amour. C'est sorti par Vinegar Syndrome et c'est la première sortie qui est, oh attention, un 4K. Oh. Voilà. Ça mérite un 4K, ça. Oh my. La pochette est incroyable. Check le côté, c'est un hologramme. Ah. Wow. Premièrement, c'est super gore. Il y a un T-Rex qui pogne une chicks. Mais c'est ça l'affaire. C'est que ce film-là est déjà sorti, ça fait longtemps. Il existe une version PG, mais là, ils ont ressorti une version R-rated avec bien du gore. Et je suis bien curieux de voir ça. Sinon, il y a une… On l'écoute ensemble. Oui. OK. Il y a une sortie ici que je n'ai pas écoutée encore, mais c'est un doublé qui s'appelle Wakaliwood Supa Action Volume 1. C'est sur les gens qui font des films d'action en Ouganda. Oui. Qui décident comme, hey, on va faire des films, puis on s'en fout la qualité, on fait juste de l'action. Puis dans ce coffret-là, il y a Who Killed Captain Alex, qui est comme le Citizen King du Wakaliwood. Et il y a Bad Black, j'ai aucune idée. Je pense qu'en Ouganda, je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais je m'étais fait dire qu'ils sont encore plus prolifiques que l'Inde. Ah, ça se peut. Ça fait qu'il y a un film, genre, il y a comme 5 films par jour qui sortent. Il y a 15 films qui ont été faits là-bas depuis qu'on a commencé le show. Oui, c'est ça. Exact. Sinon, des mentions honorables que j'ai eu le temps de regarder, mais je n'entrerai pas trop en détail. Il y a Hell Comes to Frogtown, ici, avec Roddy Piper qui doit… En fait, c'est comme le dernier homme qui peut… Ok, on a compris. Que son sperme est encore fonctionnel après l'apocalypse. Et là, il y a des femmes qui le veulent, mais il y a aussi des femmes-grenouilles qui le veulent. Wow! Et là, vous voyez, c'est une très belle édition. Wow! C'est ça. Il y a-tu de la porn de cloaque? De la quoi? De la porn de quoi? Il y a de la porn de ptérodactyl, en tout cas. Ah, ok. Les grenouilles, elles ont des cloaques. Voilà. Mais c'est très Noël. C'est très Noël! C'est parfaitement Noël. Sinon, ici, j'ai un doublé Killer Crocodile et Killer Crocodile 2. En fait, c'est Jaws et Jaws. C'est un peu la même histoire et tourné en même temps. C'est ça, c'est un crocodile géant qui tue des gens. Dans le deuxième, je crois, à un moment donné, ils bouffent un bateau de jeunes missionnaires. Dans Villeray, je crois. Oh non! Villeray tourné aux Philippines. Voilà. Hé, mais les pochettes sont magnifiques en passant. Je prendrais des posters géants de tout ça. Super! Oui, oui, c'est vrai, j'en ai. Une autre sortie importante, Double Impact avec Jean-Claude Van Damme. Ah oui! C'est un des nombreux dans lequel il y a un jumeau, là? Oui, oui, oui. Un des cinq. Mais dans celui-là… En fait, pourquoi j'en parle? Le film est déjà sorti en Blu-ray, mais là, c'est une nouvelle édition. Et il y a une entrevue avec Jean-Claude Van Damme, ce qui est rare dans un Blu-ray. Ah wow! Toujours divertissant ça. Et il y a-tu une entrevue aussi avec son sosie? Oui. Parce que moi, j'ai longtemps pensé… Après, tu te demandes pourquoi tu n'es pas faute, là. J'ai appris, genre, récemment, que c'était Jean-Claude Van Damme deux fois. Je sais que c'est le concept du film, mais quand j'étais jeune, mon cousin m'avait dit genre « Non, non, ils ont trouvé son sosie. » Tu te fais pas voir? Puis il s'en rende pareil, pareil, puis il est full bon acteur et tout. Puis là, j'étais comme « C'est quoi les chances? » J'étais comme « C'est sûrement un des films les plus importants, genre de… » Qu'est-ce qu'il fait ton cousin, maintenant? Euh… On ne parle pas de ça. C'est lui qui est l'animateur? Non, 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 ce n'est pas lui. D'ailleurs, j'aimerais prendre le Père Noël qui est là. Deux secondes. Celui-là? Oui, celui-là. Tu le donnes ça. Ensuite, tu en surprendras plus d'un. Est-ce que tu as plein de gem en-dessous? Oui! Hein? C'était à côté de moi tout ce temps-là! Voilà! Le Noël présent! Ah! Oh! Ok. Pouvoir des fantômes. Wow! Sinon, je vais vous parler de ma grosse, grosse déception de l'année. J'ai acheté un film qui s'appelle « Karaté Christmas Miracle » Et j'avais beaucoup d'attente. Et là, je l'ai reçu récemment. Et je l'ai mis dans le lecteur. Il ne marchait pas. Ah bon? Ah non! Je me suis fait avoir… Et en plus, tu sais, ça a l'air d'un film pour enfants, mais finalement, c'est comme… Ce que j'ai compris, c'est… Il y a Eric Roberts qui se fait tuer dans un mass shooting à Noël, puis l'année d'après, son fils veut comme le ramener à la vie en faisant… en ayant sa ceinture noire de karaté. Parce que… Parce que ça marche comme ça! Parce que… Un miracle! Un miracle de Noël! Mais d'ailleurs, parlant de miracle, je l'ai mis dans mon ordinateur. Il ne marchait toujours pas, mais j'ai réussi à le ripper. Et il a fonctionné. Fait qu'un jour, je vais l'écouter, mais ça ne se croit pas cette année. Bon. Et là, je tombe dans mon top 10. Nice! Je commence avec « Showdown». Showdown! Alors, « Showdown», tu sais, est-ce que vous connaissez un film qui a un kid qui arrive dans une nouvelle école? Puis là, à un moment donné, il y a une petite escarmouche avec la gang de méchants de l'école. Il y en a plein de même. Qui sont dans une école de karaté où leur maître est un très violent. Puis là, lui, il décide… il trouve comme quelqu'un pour l'entraîner. Puis là, finalement, à la fin du film, il y a un tournoi où il se bat contre ces méchants-là. Mais non, ce n'est pas « Karaté Kid». Ouais. C'est « Showdown». Ah! C'est avec Billy Blanks qui joue un policier qui devient concierge dans une école et qui, là, entraîne un jeune qui a des problèmes avec une gang de méchants. et ça finit avec tout le monde qui sourit. Puis pour un film de tournoi, c'est rare. Pourquoi? Ça vaut la peine de le mentionner, en effet. J'ai le film Savage Harbor, sorti par Vinegar Syndrome dans leur édition VSC. Ça, ça veut dire Vinegar Syndrome Archive. Puis là, j'ai une goutte d'eau qui me coule sur l'œil parce que je suis le fantôme du Noël présent. C'est bien connu. Et c'est avec Frank Stallone et Christopher Mitchum… Frank qui est le frère de… Le frère. Ok. Ah! Et ce qui arrive, en fait, c'est que Frank Stallone tombe en amour avec une ex-junkie prostituée et les deux partagent leur amour pour les avocats. Mais tu sais, le fruit. Ah, ok. Puis là, à un moment donné, elle, elle se fait re-junkifier par son ancien pimp. Puis là, lui, il faut qu'il venge tout ça. Oui. Il se fait aider par son ami Christopher Mitchum. Puis là, pendant la moitié du film, il punche des doutes dans les gosses jusqu'à la fin. Puis à un moment donné, il tire le méchant dans les gosses. Puis ça finit de même. Ah bon. Ah oui, il y a aussi un autre titre. Dead Feud. Je m'attendais à une plus grosse création. Ah oui. Ah oui, je vois la ressemblance avec son frère. Hum. Mon numéro 8, je crois, c'est The Brain. C'est un film d'un cerveau géant qui attaque des gens. En fait, c'est plus compliqué que ça. Il y a un genre de Dr. Phil dans un petit village qui… Il y a une émission à télé. Puis son émission, il fait… Il contrôle l'esprit des gens un peu. Puis là, ils deviennent tout brain dead. Sauf un adolescent qui, lui, est un peu trop intelligent. Fait que là, il réussit à combattre. Il résiste. Il résiste de ça. Et la chose la plus importante à noter, à part le cerveau géant qui attaque avec cette bouche-là, c'est que c'est un film de Noël. Ah bon. Ça se passe à Noël. The Brain. Oh. C'est comme un mélange de Vidéodrome, The Night of the Creeps. Creeps. Puis Nightmare on Elm Street. Ben là, c'est tous des excellents films. C'est vraiment surprenamment le fun. Ah ok. On l'écoute ensemble. On fera ça. Après, je vais vous parler de Robowar. Là, là, je suis vendu déjà. T'as-tu déjà vu Prédateur? Ben si, je l'ai vu, Simon. C'est un de mes films préférés. Ben je sais, parce que je suis le fantôme du Noël présent. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais non, en fait, Robowar, c'est Prédateur, mais tourné dans une forêt aux Philippines. C'est la même chose avec un genre de robot plutôt qu'un extraterrestre. J'aime ça. Mais là, il y a des militaires qui s'en prennent à lui. C'est la bonne idée. C'est particulier parce que ce film-là, j'ai une histoire, une longue histoire, que je pourrais vous raconter avec ça, mais je vais la raccourcir. C'est ma regard de main. Je sais pas si ça me tente. Non, c'est juste que Robowar, ça a été longtemps un saint graal pour moi. Je l'ai cherché vraiment longtemps dans les clubs vidéo et tout ça. Puis à un moment donné, j'ai vu, ah, ça existe au Japon, mais une version sous-titrée. Puis là, c'est un VHS. Puis là, c'est pas commandable parce que j'avais pas Internet. Le prêtre, j'ai mis la main dessus. Non, mais c'est que, éventuellement, je l'ai trouvé en torrent, là. Puis, tu sais, dans le temps que les blogs, là, puis tout ça. Puis je l'ai écouté, puis j'ai fait, ah, ah. Puis là, il sort en Blu-ray avec, il y a la trame sombre aussi, en plus. Puis je l'ai écouté, puis j'ai comme fait, ah. Mais en même temps, je suis content que ça existe. Mais tu t'es-tu dit, en l'écoutant, genre, mais... Qu'il capote rentre en astuce. Non, pas du tout. OK, bon. Je t'en fais confiance. Après, il y a le coffret des trois Street Fighters avec Sonny Shiba, qui est sorti chez Charles Select. C'est tout, je vais écouter ça. Sonny Shiba, qui est comme le... C'est un genre de Bruce Lee sur la coke, je dirais. C'est un Bruce Lee gore. Ouais, c'est ça. C'est la réponse du Japon à Bruce Lee. Exact. Qui est chinois. Fait que là, on a The Street Fighter, on a Return of the Street Fighter et The Street Fighter's Last Revenge. Et dans les deux... Le premier, The Street Fighter est vraiment un asshole. Mais tu sais, c'est un anti-héros. Tu aimes ça, un anti-héros? Ouais, ouais. C'est ça. Dans le deuxième, il est un petit peu mieux. Puis dans le troisième, il est comme totalement différent. Puis même, c'est un agent secret. Mais sauf, c'est le seul où il va dire, je suis le Street Fighter. Comment tu fais pour écrire des affaires là-même et ne pas être fier de toi après? Pour vrai, moi, je suis vendu ça, là. J'ai envie quasiment... Tu sais, j'aime ça, là, faire le spécial de Noël. Tu as le goût d'écrire. J'ai envie d'y aller puis de l'écouter là. Tu aimerais surtout la scène où il arrache graphiquement un pénis. Tu vois, c'est fait pour moi, c'est écrit pour moi. Oui. Rappelez-vous du film True Romance, écrit par Quentin Tarantino? Le gars qui est incarné par Christian Slater, il se pogne la fille Patricia Parkett et ils s'en vont au cinéma écouter les trois Street Fighter. Imaginez le fun qu'ils ont eu. Parce que moi, j'ai envie. Je te comprends. Ok, ok, ok. Vous ne comprenez pas c'est quoi. Non. Genre, arracher une dique. Moi, je te comprends. Continuez. Puis checker... Ah, c'est ça de me parler avec Mathieu du gaz. C'est ça. Ça, c'est le film Uninvited. C'est un chat cancéreux dans un chat qui attaque des jeunes dans un bateau. Plus George Kennedy. C'est excellent. C'est le fun qu'il y ait un Blu-ray. Puis on était fascinés par un gars, un troisième rôle qu'on a fini par retrouver dans Once Upon a Time in Hollywood. Le M. Tris. Le M. Tris, oui. Le M. Tris, oui. Le M. Tris, oui. Le M. Tris. Le M. Tris. Voilà. C'est vraiment le fun. C'est vraiment cool. C'est vrai que c'est vrai. Écoutez notre épisode là-dessus, à la place de menton de parler là-dessus. Mais ne faites pas la même erreur que Mathieu, qu'il l'a écouté seul. Ouais, non. C'est le genre de film que tu peux pas écouter seul. Pas comme, mettons, Street Fighter, où tu peux l'écouter en loop tout seul. Faire comme si tu dis que c'est nice. Ça, Laurent va être content. OK. Je me l'arrête tout. Hey, what the fuck, c'est quoi ça? OK. C'est quoi ça? Ça, c'est le coffret de Godzilla sorti par Criterion. Ça s'appelle The Showa Era, de 54 à 75. Ça va de Godzilla à Terror of Mecha Godzilla. Mais il y en a beaucoup entre. Et il y en a 15 en fait. Et ça aurait pu facilement être mon numéro 1. Mais pourquoi ça l'est pas? C'est que, avant la sortie, Toho a décidé d'empêcher Criterion de sortir les versions récentes remasterisées. Donc, c'est comme du remastering de 2008. DVD, oui. Et il y a pas... Tu sais, tu pourrais avoir la trame anglaise dessus. Il y a pas... Tu sais, ça aurait pu être facilement plus complet. OK. Mais en même temps, c'est tellement un bel objet. Avec des dessins à l'intérieur. C'est ça, là. C'est incroyable. Oh wow. C'est un art book, là. Ouais. Foured. C'est tout ça. C'est tout ça. Vous voyez rien. Il m'en reste trois. Trois. Let's go. J'ai le film The Blob de 86 que j'avais jamais vu, sauf quelques extraits qui m'avaient vraiment traumatisé quand j'étais jeune. Et là, ils l'ont sorti en Blu-ray. Une très belle édition. Et ce film-là est insane, mais vraiment le fun. Il y a des morts très graphiques, mais très imaginatives. Voilà. Je cherchais mon mot, toi, là. Et ce qui est le fun, c'est que j'ai regardé l'original des années 50, juste avant. Et là, tu l'écoutes après, puis là, tu penses que ça va être un peu la même chose. Puis là, oh non, ça change tes attentes. C'est pas fou. C'est bon. Puis là, j'ai une goutte qui me coule sur le nez. Et ça, le réalisateur, c'est comment il s'appelle déjà? Chuck Russell. Chuck Russell. Il a fait le masque. Il y a de la même information derrière le rideau. C'est pas toujours la même voix. Non, c'est ça. C'est bon. Pour le trivia, il a fait le masque avec le gars qui jouait l'ami de Magnorsini dans La grenouille et la baleine. Marcel. Marcel. Marcel et un henchman dans The Masque. Ah oui, ce gars-là. Oui. OK. J'ai écouté La grenouille et la baleine cet été et je me demandais c'était qui, ce gars-là? Ben, c'est ce gars-là. Ben oui, OK. Marcel. OK. Ton dernier. Non, avant-dernier. Avant-dernier, OK. Comme vous savez, si vous écoutez le show, je parle souvent de thriller érotique. Ah oui. Et là, j'ai un thriller érotique sorti en Blu-ray. Vous regardez ça à l'envers. Ça s'appelle In the Cold of the Night. Ou en français, ça s'appelait Dessin meurtrier. Et c'est le fameux film où il y a un gars qui rêve qu'il tombe en amour avec une fille puis après qu'il l'assassine. Puis là, il comprend pas. Puis à un moment donné, il rencontre cette fille-là dans la réalité. Wow. Puis là, le punch, c'est qu'il s'est fait mettre un implant dans une dent par un gars qui le contrôle à l'aide de laser disc. Et il y a aussi un lit d'eau avec une lumière à l'intérieur. Et il y a Shannon Tweed. Donc, il n'y a pas un thriller érotique sans Shannon Tweed. Plaisir garantie. Comme vous voyez, la pochette est très artistique ici. Mais là, vous avez un petit peu l'affaire plus classique à l'intérieur. Et là, ma dernière sortie, en fait, c'est six films d'une shot. C'est la moitié de la collection des films de Andy Sidaris. J'ai Malibu Express, Art Ticket to Hawaii, Picasso Trigger, Savage Beach, Guns et Do or Die. Et ça, c'est des films mettant en vedette souvent des Playboy Playmate et des dudes qui sont très musclés. Et comment je pourrais vendre ça? C'est tellement fascinant. Mais il y a Art Ticket to Hawaii, c'est dans celui-là qui se bat contre un serpent cancéreux. qui va les manger. Oui. Et il y a aussi une scène où… C'est pas des trucs avec une roquette, d'ailleurs, dans la gueule. Oui, il y a une roquette. Il tue avec un bazooka. Il y a une poupée gonflable qui se fait exploser par une roquette. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est ça. C'est une série de films de 12. C'est comme un verse en tant que tel. Puis là, il y a la moitié qui est sortie cette année. Puis moi, ça me divertit tellement que c'est mon numéro un. Wow! Merci, Simon. Simon Chénier. Bravo, Simon. J'espère que tu n'as pas un haunting à aller faire tout de suite après parce que tu as l'air fatigué d'avoir chaud. Une bonne lampée d'alcool, ça. Ok, là, ça vient de déduire les visions parce que je pensais que tu as du gin, mais là, tu viens tellement de prendre une grosse gorgée que je suis comme… Est-ce que là, tu as du gin? C'est vraiment du gin. Tu sens-le. Elle doit le sentir. Bye, Simon! Bye! Je vais m'enverter les gens! Peut-être prendre un refill, Simon. Vous allez prendre l'alcool pendant qu'Étienne nous partage sa prochaine découverte. Oui. En fait, celle-là, ce n'est pas vraiment une chanson, mais c'est quand même une track d'un 33 tours, ça fait que ça compte. C'est tiré de l'album Le Père Noël Snow Raw. Snow comme de la neige, ça fait que c'est super drôle. Est-ce que c'est cheap? Oui. Puis là, il y a une track là-dessus que ça s'appelle La liste des enfants sages. Non. Il n'y a pas grand monde ici là-dedans, je vous dirais. Spoiler alert. Les petits enfants! Le Père Noël l'a préparé pour vous. C'est un peu spécial cette année, grâce à ma bonne fée des étoiles. Donc là, il nous explique qu'il va nous lire La liste des enfants sages. Je l'avance un peu. Évidemment. Michel, Bruce, Marie-Ève, Jocelyne, Francine, Nathalie… Ça dure 11 minutes. Dénumération de noms de boomers, c'est vraiment malade. Laurent, Silvio, Marie, Françoise, René aussi, évidemment. On ne sait pas. 11 minutes. 11 minutes de prénom. Fait que j'imagine le plan, initialement, c'était de… On va nommer tellement de noms que tous les enfants vont être dessus. Oui. Puis là, à un moment donné, ils se sont rendu compte que c'était impossible. Mais ils ont fait comme… On va le faire pendant 11 minutes. Ben, on est rendu là. Puis ce sera ça. Puis voilà. Puis là, à un moment donné, les noms d'enfants changent. Puis il n'y a plus eu tant de Françoise puis de René. Mais en tout cas, ça reste là. Fait que voilà. C'était… Mais tout le reste de l'album, le Père Noël, c'est un euro, vaut la peine. Fait qu'essayez de trouver ça. Il y a sur la photo de pochette, le Père Noël le plus laid que j'ai jamais vu de ma vie. Donc voilà. Merci Étienne. C'est quoi t'as demandé pour Noël, Don? J'ai rien demandé. Ouais. C'est pour ça que t'es pas Noëlé. Moi, j'ai fait de grosses listes. Je commence à light. Puisque ça va plus que je suis Noëlé. Ah! On va le gagner. On va le gagner. C'est le gin. Comment t'as dit ça hier, Marilyn? Je danse comme un enfant de 4 ans, c'est ça? Puis c'est vrai en plus. Juste avant d'accueillir notre prochain invité, je veux remercier parce que je veux pas les oublier. Jason Dénommé. Jason Dénommé, c'est notre tech. Aujourd'hui, la petite anecdote, j'ai essayé de retrouver une conversation messengers entre Jason et moi pour des détails techniques ici. Puis je suis tombé sur un vieux thread de 2014. Ça fait 6 ans que Jason est avec nous. Puis je le voyais arriver de tantôt. Il était dans les fils. Je comprends même pas. Il y a un truc bleu qui flash. J'avais peur d'y toucher. C'est grâce à lui qu'on est capable de faire des lives et des enregistrements. Donc, merci beaucoup Jason qui donne de son temps. Mine de rien, on fait de la télé avec du bubble gum et du duct tape. C'est de plus en plus hot. Chaque année, il y a des nouvelles gogosses. C'est comme un studio. Un studio portable. Bravo. Et mon ami Rémi, Rémi Fréchette. Futur réalisateur de films québécois. Il est dans le court-métrage. Il est extraordinaire, Rémi. Je l'aime beaucoup. Il est cute en plus. Je le trouve beau. C'est aussi ça, Noël. C'est aussi ça, Noël. Des genres d'amour que tu questionnes sur ton orientation sexuelle. Avec Rémi, oui. Je suis preneur. Noël, c'est aussi retrouver des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Oui. Bonhomme, ça fait environ 10 ans qu'on le connaît. On l'a croisé comme ça dans un congrès, Yoann et moi. On est tombé en amour avec. Il nous a crié de quoi tantôt. Il connaît des affaires que Wikipédia ne sait pas. Oui. Tantôt, il me corrigeait sur des trucs très précis. Oui. Donc, on va l'accueillir. Bonhomme. Yeah! Salut, mon bonhomme. Tiens, on va se serrer la main. Et voilà. Bonhomme, bonhomme. Bonhomme, tu as une tradition avec nous. Chaque année, tu nous parles des grands disparus. Ceux qui ont marqué la culture pop. Il y en a beaucoup. Oui, c'est ça. Je me limite toujours à cinq grands disparus. Et puis, c'est ça, souvent des personnages qu'on va avoir un petit peu moins parler dans les médias. Le chalet s'écroule. Le chalet mou. Ce n'est pas un des films... Oui, le chalet mou, c'est ça. Non, ça, c'est le djinn. La malédiction du chalet mou. Ça se dirait bien. C'était bon, ce doigt-là. L'Académie Ninja, c'est ça en français? Je ne sais pas. Il est parti où, Simon? Il est au toilette. Les grands disparus. Oui, on va parler de cinq grands disparus. En 2019, il y en a un en maudit. J'ai dû faire des choix. Tu as eu Minnie Mouse, entre autres, la voix de Minnie Mouse. Oui, exactement. Qui était marié au comédien qui faisait la voix de Mickey Mouse. Pour vrai? Ce genre de relation weird, quand même. Mickey Mouse, Minnie Mouse. C'est cute. C'est cute, mais ça se demandait. Moi, j'ai fait des pantours de Mickey Mouse. Minnie Mouse, c'est vraiment Mickey Mouse avec des cils, puis une boucle. Oui, c'est la même affaire. C'est la même affaire. Est-ce que c'est vrai qu'elle trompait avec le gars qui faisait la voix de Goofy? Je ne sais pas. C'est une rumeur. Ça, c'est mon imitation de Goofy que j'ai marqué. Pas pire quand même. Donc, ton premier. Oui, mon premier. En fait, c'est un, on peut dire, un duo. J'ai même des accessoires. Parce que moi, s'il y a du monde qui ont été des bonhommes qui nous ont quittés, ça ne me fait, bien, pas que ça me fait plaisir, mais en même temps, ça a marqué un esprit. On dirait que je sais c'est qui, mais je n'ai aucune déséquilibre. Oui, c'est ça. C'est un commentateur. C'était Mean Gene O'Kerland et King Kong Bundy, deux des vedettes de la WWF des années 80. Donc, Mean Gene, qui était, en fait, c'était vraiment une ironie, c'était le bonhomme qui faisait les entrevues avant que les lutteurs des belles années de Hulk Hogan rentrent sur le ring. Et puis, c'est ça, c'était toujours le bonhomme. D'après moi, il mettait tout sur un step parce qu'il n'était pas si psy que ça. Mais évidemment, pour que les bonhommes paraissent plus impressionnels, c'est ça, Jean Ferry le mettait sur une caisse de pommes. Ça fait que là, il faisait 8 pieds 36 à ce moment-là. Et puis, d'ailleurs, c'est ça, la blague, c'est que son surnom, c'était Mean Gene, mais c'était le bonhomme à peu près le plus poli, le plus respectueux, le plus respectueux, qui avait toujours une belle voix de radio. C'est un bonhomme qui avait un bagage en radio, sans surprise. Et puis, il y a vraiment fait plusieurs des groupes de lutte, des fédérations. Il y a été dans la AWA, qui était celle dans laquelle, entre autres, Madoc Vachon a fait carrière. Par la suite, quand la WWF, avant d'être la WWE, a explosé, dans les années 80, il s'est ramassé là. Dans les années 90, si on continuait avec la WCW, qui était essentiellement celle qui avait recyclé tous les vieux lutteurs des années 80, puis il a fini sa carrière dans la WWF. C'est un gros morceau, quand même. Oui, bien, c'est ça. J'ai eu la chance de le rencontrer. Il est passé au Comic Con, il y a deux ou trois ans. Oui. Et puis, c'est ça, j'avais dit, vous étiez le plus fin, vous étiez le plus distingué des messieurs. Puis moi, je l'ai comparé à Édouard Carpentier, qui était le bonhomme qui faisait les... Évidemment, il a lutté à une certaine époque, lui. Mais qui faisait les... Ils commentaient? C'est ça, exactement. Ils commentaient. Puis moi, c'était comme un monde complètement grotesque, mais d'avoir des messieurs comme ça, avec une belle voix, ça rendait ça légitime. Puis lui, c'est ça, j'ai dit, d'où ça venait, Mean Gene? Puis c'était Jesse Ventura, qui est probablement dans la moitié de ces films-là. C'est ça, qui était le commentateur des méchants, lui. C'était toujours le commentateur qu'il prenait pour les méchants. Puis qu'il l'avait surnommé Mean Gene, parce que ça rimait, malgré le fait que ce n'était pas vrai du tout. Et puis donc, une autre personnalité de la lutte qui nous a quittés, c'est King Kong Bundy, qui était essentiellement un Johan de 6 pieds 6, 451. Avec, selon ta figurine, une tumeur sur l'épaule droite. C'était un morceau de charpie. Non, mais c'est ça, c'était une pièce d'homme épouvantable. Ça a été, il commence encore là, il commence une petite fédération, puis quand la WWF devient vraiment la fédération où il faut être, il devient ce qu'on appelle un Monster Heal, donc un monstre. Rappelle-moi c'est quoi ça veut dire un heel? Un heel, c'est les méchants. Je veux dire, le terme, tu sais, les bons, les méchants, en français c'est facile, c'est les bons, les méchants dans la lutte. Est-ce que c'est H-E-E-L ou E-E-L? E-E-L. Comme un anguille, genre. Non, non, H-E-E-L. Comme un talon. Comme un talon, exactement. Je pense que c'est un terme de botte, probablement. Je ne serais pas d'où ça part exactement. Les talons, c'est les méchants. Oui, bien c'est ça, les talons, c'est les méchants. Les baby-face ou les face, c'est les gentils. Donc, ça le dit, c'est les faces de bébé. Tu sais, généralement, le beau bonhomme, c'est le gentil. Le gros bonhomme chaud de 450 livres, c'est le méchant. Tu n'as pas à te poser la question. Un de ces matchs mémorables, ça a été un match contre Okargun à WrestleMania 2 dans la grosse cage de métal bleu. Et puis, c'est ça, lui, c'est ça, le bonhomme, il n'avait pas... Tu n'avais pas posé la question, tu le voyais arriver, tu savais. C'est un méchant. C'est ça, c'est le méchant, puis il n'était pas cassé à Yélo. Parce que moi, je ne connais rien à la lutte, mais à chaque fois, je me présente, une fois sur deux, tout le monde dit que... Ah, comme Jake the Snake. Puis, Jake the Snake, c'est tu as un heel? Lui, c'est ça, lui, ça a été toujours un personnage ambigu. Il était souvent des méchants, il était des fois des bons, mais il était toujours parce que tu ne peux jamais faire confiance à un serpent. Il était toujours sa ligne. Ça, j'aime ça, je me reconnais là-dedans. Bon, c'est ça, c'est tout à fait que... Tu reconnais la dame aussi. Tu as pris un petit peu moins de substance qu'il a pris dans sa vie, par contre. Je te rassure à ce niveau-là. Pas sûr, pas sûr. Peut-être pas... Il est mort jeune, all right? Non, non, non. T'as qu'aujourd'hui, je pense qu'il est plus vieux, mais il va le rattraper, là. En quantité, peut-être que tu le clenches en... Comment dire? En force, il a pris d'autres choses. En tout cas. Next one, prochain. Oui, je... Oui, t'en as beaucoup parce que tu triches. À chaque fois, tu m'en mets deux dans les catégories. Oui, bien, les lutteurs, c'est l'ensemble, tu sais. Oui, donc, Al David Edison, il a commencé sa carrière comme Al Edison. Par la suite, ça a été David Edison. C'était le capitaine du Sea View, donc le sous-marine nucléaire dans Voyage au fond des mers. Gueule classique, années 50, acteur. Oui, oui, exactement. Mais c'est aussi le savant qui se transforme en mouche dans l'original de la mouche noire, donc en 1958. Film qui se passe à Montréal, malgré le fait que c'est manifestement tourné aux États-Unis. Mais il y a un beau stock shot qui est devant le Musée des beaux-arts de Montréal. Donc, la mouche, l'original, se passe à Montréal. En fait, la nouvelle originale se passe à Lyon, en France. Donc, tous les personnages de la nouvelle originale ont des noms français. Ça fait que là, j'imagine que les producteurs américains… Cédier, Margot… Non, c'est François et André de l'ombre. Et puis, c'est Vincent Price qui joue le frère de Al Edison, qui a de l'ombre, puis il massacre le français. C'est superbe. Et puis, c'est ça. Al Edison fait le pauvre savant qui se transforme en mouche. Et puis, anecdote qui ne sert à rien, c'était, ces dernières années, c'était aussi le beau-père de Jodie Foster. Ah. Parce que sa grande-fille a marié… Voilà, tout est dans tout. Prochain. Exactement. Wikipédia. Oui, Sid Haig, que… Oui, que Francis avait interviewé il y a longtemps. Que Francis avait interviewé au Comic Con de Montréal, qui est un bonhomme qui a commencé, il commence dans des films d'exploitation, à plein des années 50, années 60, avec Walter Hill qui a fait, qui est un des grands bons du film d'exploitation aux États-Unis. Et puis, c'est ça, il se ramasse rapidement dans les films de black exploitation. Lui, je pense, c'est un méchant de pièces d'hommes d'origine arménienne, donc les traits, tu sais, la barbe noire, noire, noire. Puis, c'est ça, il fait des méchants dans tous les années 70. C'est ça, beaucoup les films de black exploitation. Il est, entre autres, le méchant, il est l'équivalent de Darth Vader dans Jason of Star Command. qui est une série de science-fiction, des, comment c'est-à-dire, tous les jours, ça n'a pas d'importance. Et puis, il a vécu un gros renouveau ou revenu avec Rob Zombie. Exactement, ben, c'est ça. Rob Zombie, oui, c'est ça. Rob Zombie, lui, il regarde Jason of Star Command quand il est psy. Il est fan, il est fan. Il est fan fini, mais avant ça, c'est Tarantino. En fait, Sid Haig, à un moment donné, il prend sa retraite comme comédien parce qu'il dit, je fais toujours des méchants, c'est toujours le même rôle, je suis tanné. Il devient maître de l'hypnose. Il était vraiment certifié comme… Ah oui? Oui, c'est ça. Il faisait vraiment des traitements avec l'hypnose. Puis, mon Tarantino, il te l'appelle, puis il dit, oui, j'ai un rôle, je pourrais faire Marcellus Wallace dans mon film. Puis tout, étant donné que Paul Fiction, il a toute la référence au film de Bloss Potation, puis tout. Et puis, il fait… Sid Haig a regardé le scénario, puis il trouvait que toutes les scènes, il y avait beaucoup de locations par jour. Il dit, non, ça va, c'est un film cheap, ça ne m'intéresse pas, tu sais. Et puis, finalement, il y avait un rôle pour lui dans Jackie Brown, et puis donc, il a accepté le rôle. Et puis, là, ça a mené à Rob Zombie, puis tout. Puis dans ces dernières années, il y a vraiment un renouveau incroyable dans sa carrière. Il a joué le capitaine Spaulding, qui est le méchant en clown, dans la maison des mille morts. Ça avait l'air d'un gars tellement tordant. Tu mentionnais des clowns, Marilu, dans le show. Oui, oui, ah non, non, oui, c'est ça. Et on a une photo, right now! Quand tu écoutes les bonus de House of a Thousand Corps, il est là, puis il est tout le temps en train de faire rire l'équipe, genre l'équipe est crampée autour de lui. C'est un band qui était super intéressé. En fait, il n'a pas créé ce move-là, mais il a fait un move qui m'a marqué à vie, puis j'étais comme, si j'intègre ça dans mes soirées, toutes les soirées vont être plus hautes, et je vais faire le move, OK? Tu vas le faire. C'est Degg qui m'a montré ça. Attends, c'est le verre. Tu ris, il y a une blague, ha, 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 ha. Puis là, tu fais, voilà, c'est vrai que ça fait des belles soirées. Oui, ça... On s'en souviendra de lui pour ça. Tu sais, la soirée était correct, puis là, Janko... Il a fait ça, puis là, voilà. Refais-le, on va, refais-le. Là, on va l'encourager. Ça fera le rire. On donne 10 points. Sinon, ça ne marche pas. Next one, M. Bonhomme. Oui, bien, on parlait de, malheureusement, de grands disparus que des membres de l'équipe ont eu l'occasion de rencontrer. Donc, Philippe Thome, Philippe Vanderveld, donc, de son pseudonyme Thome, qui était la moitié de Thome et Jean-Henri, l'équipe qui a renouvelé Spirou pour les années 80. Que j'ai déjà rencontré. Bien, c'est, c'est, c'est. J'en ai parlé. C'est un spécial Halloween que tu avais raconté, si je me souviens bien. Oui, qui était une partie gratis ou une partie bonus de mon rêve d'enfant. Puis c'était... Sais-tu que tu as eu rêve d'enfant, t'as rencontré... C'est Jean-Henri ou Thome que tu as rencontré? Les deux. Bien, c'est ça. What? T'écoutais pas quand je l'écoutais. Mais j'écoute jamais quand tu parles. Non, mais c'est que, en fait, le rêve d'enfant officiel, c'était Franckin. Elle était co-loc avec Thome ou Jean-Henri, mais elle était comme, je peux t'amener demain à leur studio. Puis on était allés à leur studio. Puis c'est là qu'il a vu la BD que j'avais copiée d'eux autres. En tout cas, c'est une grosse histoire. Oui, oui, je me souviens de ça. C'était vraiment intéressant. Tu me souviens de ça pour toi? Je me souviens de la BD qu'il avait copiée. Bien oui. Bien oui, parce que tu te dis, tu copies une BD d'eux autres. Puis, tu sais, comme deux ans, puis tant, tu rencontres les créateurs. Tu sais, comme tu penses jamais que ça va arriver, mais on ne sait jamais. Ça m'a surtout fait chier de faire qu'on n'a jamais repris contact depuis que je suis devenu professionnel dans BD. Exactement. On s'est rencontrés quand j'avais 10 ans, ça a changé ma vie ou whatever. Mais Jean-Henri, je veux dire, profites-en, c'est là qu'il faut... Exact, exact. Ça m'a beaucoup fait penser à ça. Puis en même temps, ce qui est drôle, c'est que j'ai fait un search Wikipédia et je ne les reconnaissais pas. Parce que, tu sais, écoute, je les ai vus à leur atelier. J'avais, moi, 13 ans. Ça fait que c'est dans les années 90. Là, on est rendu en 2020. Les gars, ils ont quand même fâche. Non, non. Bien, c'est ça, ça fait 30 ans. Tu sais, j'y ai vu une fois. Tu sais, c'était pas comme... Oui, puis des auteurs de BD, on ne reconnaît pas leur visage nécessairement. Non, c'est ça. Puis d'ailleurs, c'était quelque chose qui m'avait impressionné qu'après la séance de dédicaces puis whatever qu'on était ensemble, ils étaient venus nous reconduire jusqu'à l'auto. Puis ils étaient dehors. Puis à cette époque-là, Spirou et Fantasio, c'était la plus grosse BD. Oui, oui, absolument. Quasiment de l'univers, là. Mais je veux dire, comme c'était super big en France. Oui, oui, ils ont fait 14 albums. C'est de 80 à 98. C'est une des plus grosses BD de l'époque. Puis là, je voyais tout le monde qui se promenait dans la rue. J'étais comme un astic, c'est incroyable. Genre, tout le monde connaît leur BD, mais ils ne savent pas. Ils ressemblent à quoi. Non, bien non, exact. Fait que tu sais, c'était des méga vedettes, mais anonymes un peu. Oui, oui, oui. Fait que oui. Puis ils ont co-créé donc Le Petit Spirou aussi. Donc, encore là... C'est un petit peu moins bon, par contre, Le Petit Spirou. Le Petit Spirou. C'est juste pervers, puis weird, puis... C'est fucking weird. Ça parle beaucoup de sexualité et d'enfants en même temps, mais il y a du monde qui sont en cours pour ça, c'est incroyable. C'est vrai. Oui. Puis comment ça va, Alice? Toi, Jake? Là, finalement, la BD qui va sortir va avoir beaucoup de bouts aux marqueurs noirs par-dessus certains dessins et par-dessus certains dialogues juste pour être sûr que tout le monde soit chill avec ça. Mais Alice commence par dire qu'elle a 18 ans dans genre la première phrase du livre. Fait que je pense que tu vas être correct. Oui, mais... Tu n'auras pas la même... Dans la BD, c'est pas elle qui subit tout, hein? Non, c'est vrai. Il y a d'autres choses qui se passent. Next one, M. Bonhomme! Oui, bien... Auton de 2020, tout le monde! Soyez au rendez-vous! Donc, la dernière, dont je vais vous parler, il y en a un d'autres, c'est DC Fontana. La plus importante, en tant qu'à moi. Bien, c'est essentiellement la maman de Spock qui nous a quittés. Et voilà! Et puis, c'est ça, c'était elle qui était Story Editor, donc je n'ai pas trouvé le terme français, en fait, qui était éditrice sur Star Trek, les deux premières saisons. Elle a commencé comme assistante de Gene Roddenberry, qui était, lui, le créateur de Star Trek. En fait, c'était sa secrétaire au début, qu'elle avait toujours voulu écrire. Et puis, de fil en aiguille, il a dit, ben, gars, écriz-en donc. Et puis, elle avait vraiment un sens, elle avait un très bon sens du rythme pour les personnages, pour donner de la profondeur aux personnages. Et puis, elle était beaucoup plus intéressée à... Gene Roddenberry a été, je veux dire, on lui en lève rien, c'est lui qui a créé Star Trek, c'est lui qui a créé l'univers. Oh, mais le lore, c'était pour... Elle, elle a été très bonne pour créer de la profondeur émotionnelle aux personnages. C'est entre autres, elle, qui a écrit essentiellement tous les personnages qui ont exploré le passé de Spock et puis qui sont encore référencés aujourd'hui. Elle a écrit, évidemment, elle commence avec Star Trek, elle a travaillé sur Dallas, elle a travaillé sur Buck Roger, elle a travaillé sur l'homme de 6 millions, elle a fait plein d'affaires. Les grosses séries. Mais c'est ça, mais beaucoup, beaucoup de séries de western aussi qui sont un peu oubliées aujourd'hui, mais encore aujourd'hui... Puis à l'époque, c'était de shit. Ben oui, ben oui, c'est ça, c'était la grosse chose, mais c'est ça, c'est vraiment elle qui a développé le personnage de Spock et puis c'est elle qui a été aussi la story editor sur Star Trek qui l'a essayé réanimer qui est officiellement pas officielle, mais canon. Elle est un peu canon, ça dépend des écoles de pensée. Exactement. Puis tout le bout, encore là, il y a eu beaucoup, il y a eu les meilleurs épisodes qui ont exploré le passé de Spock. C'est elle qui les a non seulement édités, mais qui les a écrits aussi. Par la suite, elle a été, elle a travaillé sur Star Trek Another Generation, elle a écrit des épisodes de Babylon 5, elle a même écrit des romans de Star Trek, des trucs comme ça. Puis c'est ça, et puis pour, en même temps, le fait que son pseudonyme s'était dit ici, c'est parce que c'était, c'était Dorothy, son prénom, Dorothy Fontana, puis elle a dit je vais prendre un pseudonyme qui est... Non-genré. Non-genré, exactement, comme ça, bien je ne me ferais pas refuser au fur et à mesure et puis étant donné que c'est un milieu un peu macho, c'est quoi à cette époque-là? Les 60. C'est ça, non seulement la télé et la science-fiction, je veux dire, c'est un milieu macho, fait que c'est ça. Excuse-moi, ça a passé comme ça, oui. Ah oui, je vois des étoiles, on parle de Star Trek, là tu ne peux pas te sentir noëlé après ça. Je me sens pas mal noëlé, ça commence à être pas... Sûrement que la caméra ne le captait pas, mais si on zoomait, plus le bonhomme faisait des références à Star Trek, puis il était comme... Ah, dans le fond, c'est hot, la vie. C'est soit ça ou c'est le gin. C'est peut-être le gin. c'est ça, avec un gin, c'est encore mieux. C'est le Noël. Bien mystérieux. Bien. Merci bonhomme. Bien, merci à vous. On se voit bientôt. Absolument. On est avec... Au revoir. On est correct, là. Personne veut une bière, il y a de la bière en arrière. Merci bonhomme. Moi, j'en prendrais une bière si quelqu'un ne peut pas m'en pitcher une. Non, il y a de la vitre là-dedans. Je ne pitcher rien. Monsieur Forêt, vas-y une don de tes découvertes. J'en ai une autre bonne. J'affectionne particulièrement l'album Drill Bit of Christmas des Handyman. Le concept de cet album-là, c'est que c'est des outils qui chantent Noël. Il n'y a pas eu un album d'Halloween de ça aussi, à un moment donné? Pas que je sache d'Halloween. Toi, tu avais fait jouer ça. J'ai déjà fait jouer des extraits ici, mais là, j'ai amené une nouvelle toune. En fait, c'est l'album. Je n'ai juste jamais tout fait jouer ici. Ce qui est cool, c'est ça, c'est que c'est de la musique avec des vrais outils qui font des vrais bruits. C'est vraiment full agréable. J'ai amené Hark, The Big Jack Hammers Sing. Vous connaissez cette toune-là? Of course. Voilà, c'est très vibe montréalaise en même temps. Depuis que j'habite à Montréal, il y a tout le temps des rénaux à chaque appartement. Tu sais, j'ai fait comme huit déménagements et il y a tout le temps des rénaux. Tu sais, je suis comme mettons que je déménage des places et il n'y en a plus de rénaux. Voilà. Tu vas pouvoir faire jouer ça. Pour moi, c'est un album complet comme ça de chansons de Noël avec des bruits d'outils. idéal pour le bricoleur. Merci, M. Forêt. Ça me fait plaisir. Yeah. On peut l'applaudir. Ben oui. Oui, oui, oui. C'est grâce à moi, tout ça. Applaudissez-moi. Oui. Vas-y, vas-y. Vas-y. Tu veux te servir un jean? Wow, Ben. Tu te serras... C'est parce que j'allais inviter notre prochain invité. Vas-y. OK. Ben, c'est Laurent Boutin, tout le monde. Ah ben. Non, non, c'est pour toi. Ah, c'est pour moi. T'as pas besoin de voler mon jean, d'abord. C'est ça, mon X. Oui, le X. Ton X, c'est ton X. On tend des livres dans ton dos. Je suis content d'aller sur mon X pour une fois. Fait que, Laurent, tu nous partages ton top 5 de l'année. Oui. Puis là, c'est le fun pour vous parce qu'il y a deux DVD que je n'ai pas avec moi. Ah. Ils vont vous en parler et il va falloir vous l'imaginer. Mais c'est un peu comme au show, finalement. Oui, oui, c'est un peu ça. C'est audio, le show, habituellement. Ben oui, c'est ça. Mais là, au moins, nos invités vont pouvoir voir. Yep. J'ai envoyé des images pour ça. Je les ai faites, tes maudites images. C'est toi qui m'as demandé. Mais pas les noms d'un fichier. Tu fais une liste avec. Il est un ici, Laurent. Il est un ici. Par là? Oui. Ça va aller. Mon bois? Oui. C'est-à-dire qu'il était tout fier d'être sur son X, finalement. Finalement, le X, c'est où est-ce qu'il ne faut pas être? Je passe sur un X, c'est fou. Tu commences par quoi, Laurent? Je commence, en fait, j'ai pris mes petites notes. T'as-tu vu comment je t'ai organisé? J'ai vu que t'as marqué. J'ai presque un an de mystérieux de tonneur. Oui, c'est vrai. Juste avant que tu commences, j'aimerais ça te dire félicitations pour tes dernières chroniques. Exact, merci. Parce que, tu sais, moi, je sentais que à quoi je n'étais plus là beaucoup cette année, tu sais, clairement, il y avait un gros vide. Puis je trouve que tes chroniques de BD, c'est l'affaire, genre, la plus intéressante depuis... Depuis toi. Depuis toi. Fait que, non, non, mais pour vrai, genre, ça m'arrive souvent, genre, t'es décrit tellement bien que tu te fais déjà une bonne idée que t'es pas obligé, genre, de noter tout puis après ça, d'aller vérifier partout au monde. T'as déjà comme un bon concept de ce que c'est. Fait que quand t'as la note, ça veut dire que tu sais que tu vas aimer ça, genre, tu sais que tu vas... C'est comme si c'était sa job, genre. Ouais, on dirait. Bien, en fait, j'ai pensé comme des mois à essayer de te remplacer, Jake, puis là, je me suis dit je peux pas. T'as commencé à jouer des clubs. Ouais, c'est ça. Puis, mais les anecdotes suivaient pas, tu sais. J'étais comme, « Aguette, il va falloir que je fasse ma propre affaire. » Puis c'est une très bonne affaire. C'est comme si c'était sa job en même temps. J'imagine que tu le payes comme nous autres, ça. Fait que ta première BD... Ah, c'est ça qui arrive quand on est full flèche. T'es pas payé. Ah, bien, je sais. Fait que nous autres, Ben... En nature. Vous payez en nature, vous? Non, nous autres, Ben, tu sais, comme... Il nous offre un café par chaud, là. Ah, ouais? Ah, c'est ça. C'est pour ça, la Patreon. C'est juste le prix d'un café par chaud. C'est nous autres qui le boit, finalement. C'est ce qu'il y a fait, là. Fait que la première BD dont je vais vous parler, ça s'appelle « Dans la tête de Sherlock Holmes ». C'est par deux Français qui s'appellent Cyril Lieron et Benoît Dahan. Ça a l'air super beau, d'ailleurs. J'ai vu les images, là, puis ça... Wow! Ça ressemble à quoi, habituellement, genre? Ça ressemble à ce qui est derrière, sur la télé. Sur le back-up. Ça ressemble à ça. Eh bien, c'est malade, hein? En fait, c'est... C'est vraiment particulier. C'est super intéressant, en fait, parce que, tu sais, d'habitude, quand tu lis une histoire de Sherlock Holmes, c'est Watson qui te raconte l'histoire, puis que, tu sais, que toi, tu découvres à la fin avec lui le chemin que Sherlock Holmes prend, puis qu'il te dit « Ben oui, vous êtes tous des épais parce que telle, telle, telle affaire. » C'est ça, c'est ça, comme ça. Mais, là, cette fois-là, on suit vraiment le chemin logique, puis, tu sais, visuellement, exactement à l'intérieur de la tête, c'est-à-dire qu'on a des plans en couple de la tête de Sherlock Holmes avec des petites... comme des petites cabanes ou ce qui range ses informations, puis on voit le chemin que prend l'information pour nous mener jusqu'à une résolution. C'est-tu des adaptations aussi? Non, c'est une histoire... Écoute, ça, ça va être en deux volumes. Il n'y a que le premier volume de paru, mais c'est... une nouvelle histoire originale, donc on ne sait pas le punch, on ne peut pas... C'est déjà... Ah! Facile. Moi, je suis intéressé. Ben oui, ça va en laisse. Excellent. Prends des notes, ma blonde. Vous réécouterez le show. Elle est comme elle ne réagit pas pendant tout. Elle est comme ta gueule, man. Je te l'ai dit cette année, je ne t'achète rien. Absolument, aucune note ne sera prise. Farouchement. Je te laisserai les miennes après, si tu veux. Le deuxième album, c'est un album qui s'appelle Mécanique Céleste par un gars qui s'appelle Merwan que vous connaissez peut-être déjà parce qu'il a déjà travaillé avec Bastien Viveis, ton meilleur chum de brosse. Oui. On s'en rappelle. Là, c'est un gros one-shot de post-apocalyptique. En fait, on est dans un univers où justement, tu sais, la planète, ça s'est mal passé. On ne sait pas trop pourquoi. à la suite d'aujourd'hui. Oui, ça se passe demain. Mais c'est parce que ce qui est drôle, c'est que moi, ce que j'aime de ces post-apos-là, je pense à The Road, en même temps, tu ne sais pas. Parce que finalement, ce n'est pas important comment. On sait que ça s'en vient. Oui, c'est ça. Ça va être plein d'affaires en même temps. C'est-tu le réchauffement climatique? Whatever. C'est un peu tout ça. C'est un peu ça aussi, Noël. C'est la fin du monde. C'est ça. Voilà. C'est aussi ça, Noël. On suit des petites sociétés de survivants. La gang qu'on suit se font attaquer par une autre gang de gens mieux organisés. Ils sont comme on va vous annexer et vous allez nous donner toute votre bouffe et nous, on vous offre la protection. Sauf si vous invoquez la mécanique céleste. Eux sont comme on ne sait pas c'est quoi, mais on invoque la mécanique céleste. La mécanique céleste, en gros, c'est comme une game de ballon chasseur de l'espace. qu'eux utilisent pour régler leurs conflits. C'est comme un jeu super sacré. C'est un peu comme le rollerball, mettons, toutes ces affaires dystopiques, sportives. Ils se battent au ballon chasseur, mais dans un contexte pour sa peau. En se tirant des ballons chasseurs en bazooka. C'est nice. C'est vraiment cool. Le dessin est vraiment nice. Rappelle-moi, Merwan est dessinateur. Oui. Oui, c'est ça. Et scénariste. Scénariste en se tirer. OK, il fait les deux. C'est juste que collaborer avec... Oui, il avait fait Pour l'Empire ensemble qui faisait un peu les deux, je pense. Il faisait ça à 4. Ensuite, ton troisième. Là, on peut le montrer, c'est ça. C'est ça. Je vais tenir pour toi, mon Laurent. Merci, wow. L'étiquette est en arrière, c'est comme tu vas la ramener de main, Jean? Ben oui. Ben, t'es venu chez nous. Je pense que j'ai de la place pour des nouveaux livres. Il n'y a pas de place pour des nouveaux livres. Ben, c'est ça. Le dernier Atlas, écoutez, la couverture ne paye pas de mine. Pour vrai, j'ai failli pas le lire, mais c'est vraiment le fun. On est dans une euchronie, c'est-à-dire que ça se passe de nos jours, mais que historiquement, tout ne s'est pas passé de la même manière. Dans ce cas-là, on a réglé la guerre d'Algérie à coups de robots géants. Ah? Entre autres. As-tu mieux fini? Pas vraiment. OK. Mais il y avait des robots géants. Nice. C'est un plus, de toute façon. Ben, c'est ça. Puis là, en fait, on suit un petit bandit de Marseille qui est pris dans une mafia qu'il y en a jusqu'au-dessus de la tête. C'est vraiment mis dans le marde et il est comme, OK, la seule façon que je peux m'en sortir, c'est d'aller trouver le dernier robot géant qui ne sert plus mais qui est comme échoué en Inde. Fait que là, tu as tout là-dedans. Tu as des affaires de gangster, tu as des affaires de robot géant, tu as des affaires de braquage, des heists. C'est tout ce que j'aime. C'est vraiment cool. C'est un premier tome de 4. J'ai bien hâte de voir où ça s'en va. Ça manque des dinosaures. Juste pour confirmer, c'est vrai que le cover n'est pas super, mais l'intérieur est super. Oui, oui. C'est vraiment un super bon team. Ils sont beaucoup là-dessus. C'est à quoi ça me fait penser, Jake? Tu sais, l'année qu'on avait à faire un truc. Je sais. Quand on a interviewé Bill Murray-like, le clone de Bill Murray. Le clone de Bill Murray au Festival de la BD de Montréal. Oui. Puis on avait comme lu son album la veille. Puis c'était comme les trucs, les dates, les dates d'Algérie. C'était grisement plate. On ne savait pas quoi faire. Mais le gars, il était vraiment cool. Le gars était nice. Ce qui était drôle, c'est que tu m'avais, en fait, tu m'avais demandé de quoi animer avec toi, ce qui est finalement rendu courant. À l'époque, c'était comme nouveau, j'étais comme intimidé. Puis c'est toi qui avais fait toute l'entrevue tout seul. Oui. Puis tu sais, à chaque fois, j'avais des idées, je vais y parler de ça. Tu le faisais avant. Fait que j'étais comme OK, OK, OK. Puis la seule question que j'ai demandé, c'est genre, combien de bières vous vous êtes faites payer par du monde qui pensait que vous étiez Bill Murray? Puis il a fait, ah, plusieurs. C'est la seule intervention que j'ai eue. Parce que le gars, il ressemblait vraiment à Bill Murray. Mais bref, oui, ça m'a fait penser à ce cover-là. L'intérieur est vraiment... J'ai comme aucune idée de quoi vous parlez. C'est assez diverti. On va retrouver le titre si tu en parleras. C'est aussi ça, Noël. C'est aussi ça, Noël, man. Vous n'avez pas d'idée de ce que... Vous n'avez pas d'idée de quoi que le monde parle. Le prochain. Oui. Ah, yes. C'est toi qui te montre ici. Attends, je parlais de ça. Oui, j'ai envoyé mes images ça fait déjà quelques temps. Je ne savais pas qu'ils en parlerait au show il y a genre cinq jours. J'aurais aimé ça être là, mais je n'avais même pas fini le livre. Sais-tu pourquoi, Ben? Non. Parce que ce livre-là, je l'ai trouvé tellement fabuleux qu'à chaque fois que je lisais deux pages, c'était comme... Je ne veux jamais que ça finisse. Jamais. Puis là, j'arrêtais de... Du plexage dure longtemps. Ça fait deux mois que je suis là-dessus. C'est incroyable. C'est tellement fucking bon. C'est tellement très, très bon. Et en gros, on suit l'histoire de Joe Monferrand qui était un vrai draveur, une légende québécoise, un homme fort qui est plusieurs légendes à son actif. Entre autres, celle d'avoir swingé un Irlandais par les pieds pour avoir massacré plein d'anglais. Ça parle de ça là-dedans, mais c'est aussi Joe Monferrand qui part à la recherche de la poutine pour pouvoir éponger ces londes même veille. C'est incroyable, maman. C'est très drôle. C'est super drôle. C'est drôle. À la fois, les jokes écrits sont bonnes, mais la moitié du temps que j'ai ri, c'est aussi le dessin de Xavier Cadieux qui m'a fait mourir de rire. Puis je trouve ça le fun. Le scénariste, Alexandre Fontaine-Rousseau, il a fait Pinkerton pour les Grain-Grain et tout. On dirait qu'il serait approprié vraiment des légendes québécoises aussi, puis qu'il en fait de quoi de modernes avec. Je trouve qu'on ne fait pas ça assez. Il y a parlé de Marie-Lune qui n'est pas là, mais on a parlé justement au show. Ça devrait être en fait la mission des artistes québécois de se réapproprier le folklore puis le transformer à notre époque. En tout cas, je trouve que ça ne se fait pas beaucoup. Quand c'est bien fait comme ça, c'est super le fun. Oui, oui, oui. Et ton dernier? Xavier, attends juste un temps. Xavier, moi, je ne le connais pas, mais je devrais ça le rencontrer puis oui, c'est ça, je pense, je m'entendrais bien avec. Fait que, invitez-le au Mystérieux puis on pourrait faire ça. Ton dernier, ça a été un coup de cœur cette année au Mystérieux. On a parlé beaucoup, on a fait même deux shows sur le même sujet. C'est très rare. On ne fait jamais ça. C'est Mr. Miracle. Là, tu as la version francophone parce que c'est un hardcover. Oui, mais je trouvais que la couverture était plus belle que l'édition anglophone que j'avais. Fait que j'ai amené celle-là pour la montrer comme ça. Je suis obligé de faire comme Andy, mais il fait chaud ici. T'avais-tu hâte que j'arrive, Jake, pour monter ton veston? Pourquoi tu enlèves ton veston? Parce qu'il y a un T-shirt de la BD. Ah, c'est ça. Ah, je viens de catcher. Fait qu'en gros, on ramène ici des personnages classiques des New Gods, Jack Kirby, Darkseid, Mr. Miracle et tout, mais ça parle aussi de la dépression et de l'aftermat d'une tentative de suicide et de la vie de tous les jours. Et c'est tellement, tellement bon. C'est tellement surprenant. La construction du récit est tellement impressionnante. Donc, ça respecte le Nine-Palestinal Grid à la Watchmen, mais à chaque fois qu'il y a une petite case noire, maintenant, quand vous allez lire la BD, pensez à mon chest. Voilà. C'est la même chose. C'est ça qui est marqué. Moi, j'y pensais de toute façon. Moi, toutes les BD que je lis, j'ai tout le temps comme... Je pense à mon chest. C'est vraiment weird, mais j'aime ça. J'aime ça comme... C'est correct. Fait que c'est tout. Ben oui, c'est toutes les meilleures BD que j'ai lusées. Laurent Boutin, merci Laurent. Bien. Merci Laurent. Merci. T'as beau suit encore, Laurent. Bye. Bye. On a bientôt rendu à la fin, M. Froret. Oui. Qu'est-ce que t'as trouvé pour nous? Ben, je sais pas s'il y en a qui vont se rappeler de Damien Roy, juste par le nom. Ici, une personne qui dit oui, all right, Stéphane, il sait de quoi on parle. Ah, il y en a deux autres dans le fond. Rémi est pas sûr, Jason non plus. Mais Andy le sait et Simon Chény, of course. Damien Roy, c'est lui qui faisait Le Seigneur est dans le moteur. Je sais pas si là, vous le replacez plus. Non. C'est un gars qui est capable de faire des bruits de moteur. Fait qu'éventuellement, un genre de 25 ans après Le Seigneur est dans le moteur, du Père Noël. Fait que voilà. Oups, attendez, elle part pas, ça va partir. Jusqu'à date, c'est pas mal. Très noëlé, classique. Très noëlé. Ouais. C'est l'histoire du Père Noël qui achète des moteurs. Je suis le Père Noël, je n'ai même plus de bebelle. J'ai cassé comme un clou, j'ai tout flombé pour un ski doux. Un ski doux, Faut se mettre ça dans la cour. Un ski doux. D'après moi, ish. C'est le même tout le long. À chaque fois, il achète un autre objet à moteur puis il fait le bruit du moteur. C'est parce que c'est un genre de concept inépuisant. Tu peux l'appliquer à Noël, mais ça prend... Tu peux l'appliquer à n'importe quoi. Ça nous fait réaliser à quel point les moteurs sont omniprésents dans notre monde industrialisé. je pense que c'est un peu là qu'il s'en allait. C'est une critique sociale, en fait. Je pense que c'est ça. Clairement, c'est ça. C'est exactement ça. Alors, Damien Roy, mesdames, messieurs. Ça va être chaud, moi. C'est pas vrai. Mais ça te fait sentir plus noëlé, là. Je commence à être pas mal noëlé. Ou c'est le djinn. On va le gagner. On va le gagner. T'as-tu un reveal à faire aussi? Non, j'ai pas envie de le gagner. Il fait chaud. Ouvrez une porte, quelque chose. Ça va bien? C'est correct? Tout le monde est là? Tout le monde est encore là. On est tout rendu à la fin. On est dans les temps. On est rendu à la fin, là. T'es avec Marie-Lune, maintenant. Marie-Lune. Oh, yeah! Bravo, Marie-Lune. Yeah! Hello! Allô, Ben. Allô. Encore toi? Ben oui, ça fait trois jours cette semaine. J'étais un peu à l'autre. Allô, Marie-Lune. On se voit en cachet, des fois. OK. Allô, allô, Jake. Ça va bien? Oui. Oui, j'ai amené ma guide tantôt. Si tu veux, on pourrait chanter, jouer du Blink. Yes! Yes! On sortait une toune de Noël cette année. C'est dégueulasse. C'est drôle. Quand une toune de Blink passe dans ma playlist de YouTube... Tu penses à moi, hein? Ah, yes! Marie-Lune, j'ai renversé un jus de pomme dans le couloir avec ta gueule, Ben. C'est super possible. Est-ce que t'as quelque chose à dire? Let it out! Ça va. C'est une bonne question. On ne sait pas. Ben, on n'est pas inclusif. Est-ce que les gens voudraient que ça revienne? Je pense que... Non! Oh, stop it! Oh, well! Mais moi, est-ce que je peux me permettre de dire de quoi... Il manque de croupes, on sait. Non, non. C'est une nouvelle formule, c'est-à-dire que c'est cool, les invités. Oui. Mais moi, j'ai vraiment... Un de mes shows préférés, c'est quand vous l'avez fait ensemble. Oui, c'est vrai. Puis pour vrai, ça me... J'avais l'impression que vous étiez honnête, sincère là-dedans. Oui. On essaye. Puis je trouve ça cool. Puis je pense que si ça revient, ça pourrait vraiment être genre un show une fois de en temps avec un invité, mais sinon, co-animé par vous deux. C'est le show dont on s'est le plus parlé. Pensez-vous que ça marcherait? Voilà. On s'est fait beaucoup parler de ce show-là. Oui, puis je pensais à refaire le concept, un peu faire plus d'émissions avec des thèmes spéciaux, puis des trucs comme ça. Tu sais, il y a les trashs, là. Genre, tu sais, quand tu vois dans un shop, tu vois la botplug, on dirait justement un sapin de Noël. Tu sais, c'est comme de même. Ça, c'est une botplug, Blut Explore. OK, là, come on, là. Comment c'est possible, physiquement? Ça, c'est festif. Ça, c'est festif. Le botplug de Noël. Il est rouge. OK, Marie-Lune, qu'est-ce que tu as pour nous autres? C'est toi qui l'as invité. J'avais pas le choix. Gauthier ne pouvait pas, puis Yohan non plus. Il ramène fesses dans festif assez facilement. Il y a des temps que quelqu'un le fasse. Je ne veux pas l'encourager. OK, donc, l'année passée, j'ai fait une chronique sur comment survivre à Noël, du genre ta tante qui te met de la pression pour avoir des enfants, ton cousin raciste qui sort des affaires, comment passer à travers tout ça. Et là, c'est un petit peu le même concept, mais c'est plutôt le self-care de Noël. Quand tu files déjà pas, puis là, tu vois les fêtes arriver, puis là, t'es comme, ah, prends des notes, Ben. Bien, c'est ça, j'ai dit, comme toi en ce moment. Ça va pas se faire. Non, c'est comment être capable de passer à travers les fêtes sans que ça te draine complètement et que tu commences ton année, que ce soit positif, parce que c'est supposé être positif, les fêtes, mais des fois, juste à y penser, ça a un petit peu moyen pour plein de raisons. Donc, je pense que la première chose à faire, c'est se dire c'est quoi pour moi les fêtes? Qu'est-ce qui est important? C'est-tu faire le party? C'est-tu voir ta famille? Voir tes amis? Est-ce que c'est prendre des vacances pour moi? Qu'est-ce qui me ferait vraiment du bien? Pas juste penser à tes obligations, mais qu'est-ce qui te ferait vraiment du bien? Puis c'est, tu sais, c'est correct si tu veux juste être ta famille proche avec tes amis ou comme nous, on dit tout le temps notre chosen family avec une personne. Ou si, tu sais, skipper le temps des fêtes, ça se peut. C'est pas grave. Ça se peut que les gens vont le prendre, mais t'as le droit et t'es pas obligé de donner de raison. Ou tu peux, peut-être qu'aussi tu penses que ça te fera pas du bien, mais que finalement, aller dans ta famille, ça va te, tu sais, recharger tes batteries, ça se peut aussi que tu donnes cette petite poussée-là puis que ça te fasse du bien. Donc juste te dire, prendre un instant pour te dire qu'est-ce que j'ai vraiment besoin et qu'est-ce que je veux vraiment. C'est un bon point de départ. Ben oui, mais bon. Aussi, si tu décides de voir des gens puis que tu files pas puis que tu sais que tu vas faire 12 parties puis 24 m'attentes à dire, puis comment ça va, qu'est-ce qu'il y a nouveau dans ta vie? Puis t'es comme, rien ne va, il n'y a rien de nouveau. De dire, qu'est-ce que j'ai envie de dire et comment je veux le dire? Puis qu'est-ce que t'as envie de cacher sans être obligé de mentir ou sans que ça devienne super dark? Puis c'est correct de montrer que tu vas pas bien puis une manière de le dire puis peut-être que si tu dis aux gens que ça va pas si bien que ça, que ça va ouvrir une conversation, tu vas avoir une vraie conversation ou que, hey, t'as grandi, c'est quoi ta job? Par contre, l'effet inverse est aussi vrai. C'est-à-dire que si t'as pas envie d'avoir cette conversation-là, fais de la bullshit. Dis, ça va super bien ma tante, je suis full heureuse. En fait, c'est que t'es... Sur ce ton-là. Avec cette face-là, c'est super convaincant. Puis là va être comme... Meilleur poker face. Bien, c'est super parce que dans le fond, elle s'en colle. Mais c'est ça, en fait, tu peux t'adapter à la situation et à la personne aussi si tu veux juste parler de température, t'as le droit aussi, t'as le droit de mentir, mais tu peux dire, ah, pas super, mais on n'en parle pas, c'est correct, puis on passe à d'autres choses. Mais ça se peut que... Ça va vraiment pas bien, mais je veux pas n'en parler. Puis là, tu t'en vas en silence, puis ça, ça... En reculant dans ton buisson. Oui, ça start l'ambiance. Parler! Mais, tu sais, c'est correct aussi, puis des fois, la transparence, ça donne le goût aux gens de, tu sais, c'est correct, puis peut-être que ta famille va s'intéresser plus à ce qui se passe dans ta vie pour de vrai, tu sais, au lieu de s'attarder à justement... Les artifices. Oui, c'est ça, aux artifices. Donc, avoir une vraie conversation. Aussi, prévoyer des choses, si vous êtes finalement dans des situations sociales, des trucs pour vous évader ou prendre du temps, tu sais, dans un party, c'est correct d'aller jouer avec le chat pendant... C'est pas le salon, c'est le salon pas mal. Yeah, le chat! C'est-tu Émilie? Ouais, c'est Émilie. OK, ou d'aller jouer... Pour vrai, là, je sais que c'est pas en mode, mais fumer des clopes, c'est un nest. C'est bon... Quel bon conseil, des affaires. Non, mais le fait, tu sais, je suis sérieux, je sais que c'est pas cool, je donne pas ça comme conseil, j'essaie d'arrêter de fumer. Mais moi, j'avais... Mais quand, genre, t'es dans un gros party puis c'est un peu lourd, c'est une façon de s'en aller... Mais je m'allais dire, aller prendre une petite marche, fait que tu peux aller dehors sans fumer. Ah, OK. Voilà, bon, ça, c'est un meilleur truc encore. Je pensais que dès qu'on était dehors, on fumait obligatoirement. Oui, c'est ça. Non, mais... Pauvre, tu aimes. Par proximité, oui. Oui, c'est ça. Moi, mon truc, c'est que je vais jouer avec les enfants, sans les adultes, qui posent pas quelles sont les enfants. Tu fais des niaiseries puis là, t'as l'air de t'occuper des enfants puis tes femmes mais dans le fond, tu fais juste... T'as sauvé de tout le monde ou, tu sais, aller lire un livre aux toilettes pendant une demi-heure puis tu fais semblant que ça a dingue qu'il passe pas. C'est une très bonne idée aussi. Mais comment tu fais pour faire semblant? Ah! Ah! Non, tu fais juste t'occuper. Ça, c'est le son que toi, tu fais quand tu vas... Mande à Simon. C'est mon collègue depuis 10 ans. Simon, il fait... Je pense qu'il faut que tu consultes, Ben. Il dit oui. C'est pas simple que oui. Ah! Les murs sont minces dans cet appart-là Il va s'enrouler là-dessus. Il va s'enrouler là-dessus. On est rendu au rire de Père Noël de Jakes. Yes! Non, mais c'est correct de juste, tu sais, t'es dans un coin écouter de la musique, écouter un podcast ou juste... Et partir plus tôt, tu peux donner une excuse ou t'inventer ou avoir un escape plan. Ça, c'est tough, par exemple, parce que moi, quand je vais dans la famille, tu sais, je conduis pas, fait que je... Mais c'est pour ça que j'ai un... Tu sais, t'as un... Oui, c'est ça. Je suis poigné. Nous autres, les pourris et puis encore là, ça dépend de où vous êtes game d'aller dans la gare psychologique. Mais tu peux dire genre... Non, je m'en vais parce que je trouve ça dolle. Juste voir la réaction. Personne. Vous pensez que le monde va faire... Mais voyons, puis tout le monde va faire... Ah? Mais c'est toi, il n'y aura pas de surprise. Bon, mais... Hey, bye, là. Non, je vous dis pas salut, mais encore... Bye. Ça peut faire des bons résultats. Moi, je l'ai souvent... Rappelle-moi de jamais faire un cœur écrope. Il te réinvite plus. Ouais, c'est ça. Non, non, c'est fini. T'es pas Jake. T'es mal. J'essaie de prendre soin des gens. Tu t'es fait tout. OK. J'ai ruiné Noël. C'est pas tout le monde qui vaut la peine. Non, non. Mon petit cœur. Je continue. C'est tough avec Jake, sérieux, là. Je sais, mais c'est pas moi qui l'a choisi. Il y a une personne. C'est chaud, hein. Par la suite, mais je parle de mort après. Oh, yeah! Non, pas tout de suite, pas tout de suite. Vous gardez, si c'est possible, des journées ou des soirées où vous avez « fuck out », quitte à canceller des plans. Vous pouvez vous inventer une raison ou c'est correct de ne pas donner une raison. Genre, ce soir, je ne peux pas le souper de la matinante que je ne connais pas après quatre soirs. Tu restes chez vous en pidge, là, puis tu écoutes les quatre, on me l'onde, c'est correct. Les quatre? Les quatre? Il y en a cinq. Il y en a cinq? C'est sûr que le cinq, il y a un chien. C'est le chien. Simon, il n'y a pas un film qui s'appelle « Bone Alone » ? Oh, my God! Vous ne m'avez pas dit ça? C'est un homme alone avec des chiens. C'est un film de fesses. Festif! Googlez pas ça! Googlez pas ça! Vous savez pourquoi je parle quand je parlais du gros… Ouais! Ouais! L'espèce de cône, on dirait une pyramide. Vous savez quoi? À chaque fois que tu fais une chronique, que ça déconne. À chaque fois que je parle avec Jake, ça fait ça. On a des preuves. On s'aime comme ça. « Treat yourself ». Tu sais, tu t'achètes du steak, tu t'achètes un pitch, tu t'achètes des biscuits, tu fais juste comme « Je vais juste prendre soin de moi. » Puis tu sais, ta bouteille de Baileys puis tu restes seul chez vous, c'est important. J'ai aussi les gens qui disent « Un cadeau de moi à moi ». Désolée, mes amis qui disent ça, mais c'est un petit peu ça. Je m'en fais tous les jours. Un cadeau de moi, moi. Je parle de lire une bonne BD, là. Oui. OK, attention, je parle de mort. Arrête de parler de masturbation, ça va mal se croiser. si… Les effluves. Parle ça à David Carradine. Oh! Wow! Bravo. Merci. C'était tout pour les mystérieux. Non, non, on n'applaudit pas. On n'applaudit pas. Tu me réinviteras, les chers de men. OK! Même ça, t'es connu. Si les fêtes sont difficiles parce que si vous vivez un deuil, même des années après, ça peut être difficile. Excusez-moi, je regarde ma soeur. Ça peut être difficile et c'est sûr que ça crée un trou et c'est sûr que la personne, on y pense tous en même temps. Peut-être célébrer la personne au lieu que ça fasse juste un vide. Donc, ça peut être d'y écrire une lettre, de faire son repas préféré, de faire son activité préférée. Ça peut être de vous réunir et juste compter des anecdotes, des niaiseries que la personne a fait en souvenir. Donc, au lieu de juste vous ennuyer de faire une célébration, ça peut être une bonne idée de remplir le vide au lieu que cette personne-là fasse juste vous manquer. Manger les petites boules du grand-papa Étienne. Oui! C'est un hommage en fait à la personne au lieu de juste s'ennuyer, de ne pas en parler ou de juste brailler. C'est un très bon conseil. Je dirais « Ask for help ». Tu sais, si tu fais le pas puis là, tu vois le temps des fêtes arriver puis tu es comme « Hé, ça se peut que je ne passerai pas au travers, je vais avoir de la misère », mais tu peux te dire à tes amis « Hé, je ne sais pas comment je vais filer, ça se peut que je t'appelle d'un party, ça se peut que je t'appelle de chez nous que ça fait le pas ». Les gens vont être déjà au courant, vont être déjà plus alertes à comment vous allez surveiller comment vous agissez, vos statuts Facebook un petit peu vagues ou juste se préparer mentalement à pourquoi cette personne-là ne va pas. Tu sais, ça peut être plusieurs amis juste au cas où d'avoir des backups ou si vous n'avez pas le même support autour de vous ou ça ne vous tente pas de dire à vos amis parce que vous vous sentez un peu mal pendant le réveillon de Noël appeler ton ami qui est sur le party, « Je ne vais pas bien ». Mais le pire, c'est que pense-y comme il faut. Si une personne qui est à une foule fait ça, ça ne va jamais te gosser. Non, c'est ça, ça ne va jamais me déranger. Tu parles d'un temps pour m'appeler. Moi qui étais avec tous les mononcles dont je m'encore allais. Tu sais, genre, ça va te faire plaisir. Justement, « Je ne suis pas obligé de fumer pour sortir dehors pendant 45 minutes juste pour te parler. » « Whole circle ». Mais c'est vrai que ça peut être difficile de, tu sais, là, tu ne sais pas, tout le monde est un peu parti un peu partout. Tu t'imagines, tout le monde a du fun, moi, je fais le pas. Ça peut être difficile. Il y a des moments où tu peux juste envoyer un petit texte un petit « help », juste un petit « allo, je fais le pas » pour le dire. Tu sais, ce n'est pas demandant pour la personne, ce n'est pas exigeant. Ce n'est pas une faiblesse. Non, c'est vrai. C'est le contraire d'une faiblesse, justement, d'être capable de montrer et de dire aux gens « oui, demander l'aide », c'est une des choses les plus difficiles. Là, je me répète, mais quand ça nous arrive, mettons, quelqu'un te demande de l'aide, on ne voit jamais ça. Même, on ne voit jamais c'est comme « ah, check ». Range-toi, Ben. Regarde-moi la grosse fifure qui n'est pas capable de se démerder tout seul. Fifure pas dans le sens homosexuel. Non, non, non. Elle ne va pas le voir. Dans le sens d'une grosse fifure. C'est un gag de Louis C.K. Vous savez ce que je veux dire. C'est un gag de Louis C.K. On ne va pas aller là. On peut-tu couper ça au montage? Oh, les queufs! On est calme. OK, OK, c'est pas clair. Et, je n'ai pas fini ce conseil-là, c'est si jamais, soit que vous n'avez pas de support ou que vous ne savez pas à qui ou que ça ne vous tente pas, il y a des lignes de SOS suicides, des lignes d'aide, les CLSC, ils ont des numéros d'urgence tout le temps, les CLSC de votre coin. Puis, dans le temps des fêtes aussi, il y en a beaucoup en ligne parce que, justement, les gens sont seuls. Ça ne va pas. C'est un petit peu plus difficile. Et pour la fin de l'année, peut-être faire une liste de ce qui vous attend dans la nouvelle année de positif, même si c'est tout petit. Ah, je vais prendre tel cours ou je vais voir telle personne que je n'ai pas revue. Je vous vois penser. Ça fonctionne déjà. Même si c'est des petites choses ou que vous aimeriez faire ou ce que vous souhaitez dans la nouvelle année, tu fais une liste puis des fois, pour de vrai, juste en l'écrivant, des petites, petites, petites choses, tu te rends compte qu'il y en a beaucoup plus que tu pensais. Et si jamais ça vous décrisse de penser à ça, vous dites qu'il n'y a rien ou c'est super anxiogène, vous pouvez juste écrire ce que vous voulez laisser dans l'année puis crisser le feu ou déchirer ça. Faut gore. Mais c'est prouvé que c'est comme notre cerveau, il réagit quand, mettons, t'écris à quelqu'un genre des insultes ou whatever puis tu brûles ça. C'est comme ça... Ça te libère. J'ai les mots, mais c'est comme ça te libère. Oui, c'est ça. Ça purifie, mais ça... Non, ça l'inquiète, mais c'est super figuratif, mais ça fonctionne. T'as pas une habitude de fin d'année que tu fais que je trouve vraiment cute de te mettre comme des... Dans mon cœur, oui. En fait, j'ai... Dans mon cœur, mais c'est que j'ai un gros en forme de cœur rouge et c'est pas à la fin de l'année, c'est toute l'année, j'écris des petits moments positifs ou qui, mon plus, ça peut être, tu sais, un gros party le fun, mais ça peut être, genre, j'ai fait des biscuits avec mon fils ou quelqu'un m'a conté cette joke-là. J'ai vraiment beaucoup aimé ça et je les mets dans mon pot puis à la fin de l'année, je les relis et on s'en souvient pas de ces petits moments-là. Des fois, t'es comme... Mon année était d'ol, il s'est pas passé beaucoup de choses. Puis tu repenses à tous ces moments-là et ça finit par s'empiler puis ça te fait une... Ça te fait comme une vision... Une vision globale. Une vision globale de ton année puis tu te rends compte puis c'est là que tu peux aussi voir qu'est-ce que tu pourrais améliorer, qu'est-ce que tu pourrais changer ou finalement, bien, c'était pas cette année-là, tu sais. Tu sais, comme je sais que là, on est... Ça fait pas longtemps que c'est arrivé, fait qu'on est en fin d'année, mais combien de fois t'as bébé Yoda dans ce petit moment-là? Il est pas encore là. Il est pas encore là. Non, il y a des choses qui reviennent souvent, mais c'est là que tu peux te rendre compte que finalement, tu sais, j'ai passé une année quand même pas super puis que c'est super inquiétant, mais que les petits moments, ça compte au bout de l'année puis ça fait une différence. C'est ça. Donc, vous voulez juste aux gens de prenez soin de vous et n'écoutez pas les conseils de Jake. Et vous pouvez quand même envoyer des questions et des choses à cœur et croup parce qu'on prend quand même les messages ou sur le Messenger puis je vais vous répondre. Merci. Marie-Lune, tout le monde. Fait que finalement, à cœur et croup, ça revient dessus ou on ne sait pas? C'est pas clair. C'est pas clair. J'ai redemandé quand je le reverrai. Donc là, j'en remercie. Tu vois, le fuckier pour le monde qui ne sont pas habitués de regarder nos spéciales live de Noël, tu te rends compte que c'est un salon finalement. Ben oui, c'est ça. C'est ça un peu Noël. C'est un salon. C'est un salon. C'est ça aussi. Avec des gens autour de nous. Je vous ai apporté une chanson de mon groupe de Noël préféré. J'en parle souvent à Noël chez Zidore. Il s'agit du duo Bull et Boulle qui ont fait les albums Bull et Boulle chante Noël tombe 1, 2 et 3 toutes sur Bandcamp. Vous donnez ce que vous voulez donc vous pouvez les payer ou pas. Moi, j'ai essayé d'acheter leurs albums puis ils m'ont retourné le paiement parce qu'ils sentaient mal que je donne de l'argent. Fait que tu veux le genre d'affaires? Hein? Oui, ils sont de même les autres. Vous allez comprendre pourquoi quand je vais faire ceux qui ne les connaissent pas. Le principe, c'est que c'est deux personnes, deux gars qui chantent puis ils ne sont pas vraiment bons mais ils donnent tout ce qu'ils ont puis ils sont vraiment contents de le faire. Ils ont une belle énergie et c'est superbe. Alors voici le Minuit Chrétien. Ça va vous donner tout de suite le ton. On dirait un larme est brosse. ça, c'est trois albums juste de même. Moi, je capote sur ça. Je les écoute full souvent. C'est vraiment bon. Des heures de plaisir. Ils font ça avec tellement de bon cœur et d'authenticité que tu ne peux pas pas aimer ça. C'est là que tu te rends compte qu'on est un peu genre classistes sur les chansons. Si tu ne sais pas chanter, tu n'as pas le droit de chanter. Ce n'est pas correct en 2019. Voilà. Peu les boules, un message d'espoir. Merci, Étienne. Merci. Mon plaisir. Moi, c'est drôle parce que... Moi, Ben, ça m'a rappelé une de nos premières rencontres. Parce que, comme il faut le dire, ça fait presque... 40 ans. Ça fait presque 40 ans qu'on est allé. Ça fait facilement 10-12 ans. Ouais. Et une de nos premières rencontres, c'était drôle parce que, genre, je ne savais pas qu'est-ce qui s'en venait. Mais moi, j'étais un énorme fan des mystérieux. Est-ce que tu as été déçu après? Ben, je ne dirais pas déçu, mais genre, tu fais comme... Ah, OK. Je niaise, mais je reste un fan des mystérieux, mais à l'époque, vu qu'on ne se connaissait pas, j'étais comme nerveux. Impressionné. Impressionné, puis là, non seulement ça a cliqué, mais ça a vraiment cliqué, puis là, on est allé genre boire ensemble dans un bar, puis tout. Puis on se rappelle de l'anecdote, les deux, c'est qu'on a commencé à chanter New York, New York, et ça sonnait dret de même. Voilà. Ça va. C'est pas la faute avec le rembouillage? manque d'énergie et trop... Ça fait que genre... Ça fausse, puis genre, on était heureux, là, écoute. C'est ça qui compte. Ça a donné naissance à une belle amitié. Ben oui, voilà. Ça te fait te sentir plus noëlé? Presque à 100%. Non, pas encore d'ici la finale. OK. On va accueillir maintenant notre ami Simon Predj, tout le monde. Simon Predj, notre dernier invité ce soir. c'est mon Predj qui adore Noël. J'adore Noël. Sauf que là, cette année, j'ai un petit dilemme. Avant de commencer, il faut qu'on parle, Benoît. OK. je suis indécis. Je suis comme... Je n'ai pas encore pris ma décision. Soit que je suis en colère parce que j'avais bien spécifié que si j'acceptais de faire ton show, il fallait que ce soit au début du show parce qu'il y a une demi-heure, je suis à supposé être ailleurs. Ah, fuck. Ça a commencé le demi-heure en temps. J'ai un compliment parce que tu me fais toujours fainé et je me dis que c'est parce que tu dois aimer ça. Ben, j'aime ça. Si tu savais comme je ne mettais pas d'effort dans mon show... Tu diras à Laurence que c'est de ma faute. On s'arrangerait avec eux autres. Moi, je suis venu faire un petit conte de Noël. Wow. La féerie et tout. Ben, c'est ça. On ne peut pas finir un spécial de Noël sans conte. Je me suis dit que je vais me sacrifier et on va aller raconter un conte de Noël. Bravo. C'est la clape la plus gênée. On est-tu sûr? On n'est pas sûr? Donc, je ne suis même pas dans la marde pour vrai. Ben, non. OK. Je suis vraiment stressé. On va s'en remettre. OK, OK. Notre histoire débute le soir du 23 décembre. Marie, 10 ans, dort dans sa chambre. En fait, non. Elle ne dort pas. Elle ne dort pas. Parce que ses parents se querellent. Ses parents se chicanent en bas. Elle cherche le sommeil, mais elle n'est pas capable parce qu'elle est triste. Ses parents se chicanent tout le temps. Puis, si elle se fie à ses amis, ça, ça veut dire peut-être une séparation. Puis, il y a un divorce. Puis, ça, on ne veut pas ça. Mais là, qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour sauver les parents? Puis là, oh, ça a arrêté de se chicaner puis il y a quelqu'un qui s'en vient dans le cœur d'or. Fait que là, aussitôt, pour ne pas se faire prendre, la petite Marie se cache dans les couvertures, ferme les yeux puis fait comme si elle dormait. Et là, la poignée de la porte ouvre tranquillement. Elle ne le voit pas, mais elle reconnaît sa respiration. C'est son papa qui vient la voir dans sa chambre. J'ai peur. Et là, elle ne veut pas se faire prendre. Elle ne bouge pas, elle ne respire pas fort. Elle garde ses yeux fermés. Son père s'assoit juste à côté doucement. Elle regarde dormir. Il glisse ses mains tranquillement sous la couverture. Et la rabrie correctement pour ne pas qu'elle ait froid pour petite. Elle lui donne un beau bec sur le front. Elle était post-moderne en tabarnak. Elle quitte la pièce. Je suis rassur qu'elle crevait là. Mais non, c'est un conte de Noël, Jake. Je ne sais pas pourquoi je fais l'association. Mais là, la petite Marie, c'est Noël qui s'en vient. Elle voit là une opportunité. Sa fenêtre dans son rideau qui est ouvert, elle voit la lune. Elle regarde vers le ciel et dit, « Cher père Noël, petit papa Noël, cette année, je ne veux pas de sucrerie. Je ne veux pas de jouets. Laisse faire les cadeaux. Je veux que mes parents s'aiment à nouveau. Je veux juste qu'ils se recollent, qu'ils s'aiment, qu'on vive ensemble comme une belle famille pour l'éternité. Qu'on vive le plus beau des nerfs. » Puis elle s'endort en pensant très fort à son vœu. Le lendemain matin, c'est la première à se réveiller avant ses parents. Elle a dit, « Oh, une autre opportunité. On va aller trouver les cadeaux. » Parce qu'elle a vu sa mère les serrer dans le garde-robe le jour avant. On sait ce que c'est. Donc là, elle s'en va sur la pointe des pieds ouvre le garde-robe. Prends le premier qu'elle peut prendre. Puis là, elle se dit, « OK, on va défaire le scotch tape tranquillement pour juste voir ce qu'il y a dedans puis le refermer sans qu'il s'apparaisse. On a tous fait ça. » Tout le monde a fait ça. Elle est tellement concentrée sur son cadeau qu'elle n'entend pas sa mère qui s'en vient derrière la porte. Elle s'en vient d'un pas sûr. Elle va se faire quereller. Et là, elle tasse la porte devant sa petite Marie et elle lève dans les airs des ciseaux bien affilés, bien aiguisés. Elle dit, « Voilà, Marie, prends les ciseaux. Ça va être beaucoup mieux pour couper le ruban autour du cadeau. » Puis là, la petite Marie est toute contente. « Maman n'est pas en colère. » Mais là, elle va quand même y faire la morale. Elle va lui dire, « Voyons, madame grande. L'impatience, c'est pas bon. La tricherie, ça n'amène jamais rien de positif. » Là, tu viens de te gâcher. Non, c'est pas vrai, mais c'est un conte de Noël, Étienne. J'ai vraiment vu les ciseaux dans les yeux de la petite fille. Mais t'as donc bien l'esprit tordu. C'est Noël, James. Je sais pas pourquoi. C'est un conte de Noël. C'est une Alice depuis deux ans. C'est ça qui arrive. Fait que là, bon, finalement, la petite Marie s'excuse, mais là, sa mère, c'est quand même le matin du 24 décembre. C'est correct. Prends les ciseaux, ouvre le cadeau, t'as le droit. Mais les autres, ce soir, au réveillon, tout est excite à lui son cadeau. C'est un beau four pour faire des muffins. Très genre. C'est un conte de Noël, Étienne. Ouais, mais en tout cas. Fait que là, évidemment, Marie jouait avec son petit four dans sa chambre pendant un moment. Puis là, c'est l'heure du dîner. Fait que là, elle entend sa mère qui l'appelle « Elle vient dîner! » Puis là, elle est toute contente. Elle descend à la cuisine. Puis là, elle rentre dans la salle à manger. Puis elle voit sa mère en train d'écraser quelque chose avec une cuillère sur le comptoir. Elle est en train d'écraser des comprimés. Puis là, elle met ça dans un jus d'orange. Puis là, elle s'en retourne et elle est comme surprise de voir que Marie est déjà descendue. Comme si de rien n'était. Lui tend son verre de jus d'orange. Marie va s'asseoir à sa place. Puis là, sa mère lui dit « Là, tu ne te lèves pas de la table tant que tu n'as pas bu tout ton jus d'orange. C'est très important parce que ce soir, on va veiller tard. Tu as besoin de vitamines. Je viens d'écraser des vitamines juste pour toi et les mettre dans ton jus d'orange. Comme ça, tu vas avoir des forces pour ce soir, évidemment. Il mange un bon gris de cheese, une soupe poulet noix de leptune et tout le monde est content. Sur ce, elle retourne jouer dans sa chambre par la suite jusqu'à ce que son père, plus tard dans la journée, lui dit « Il nous reste des commissions à acheter au grand magasin en grande surface. Veux-tu venir avec moi? » Évidemment, la petite Marie va l'opportunité d'aller passer une belle journée dans un magasin et aller voir les jouets. Puis on sait ce que c'est un enfant dans un magasin, Benoît. Évidemment, c'est ce qui arrive. Je sais ce quoi. Je pense que c'est « common knowledge ». C'est toi qui étais le plus proche. Éthien n'est pas loin non plus. Évidemment, rendu sur place, ce magasin un peu elle trouve ça plate. Puis là, elle spot les jouets. Puis « Papa, je peux-tu aller voir les jouets? » On a tous vécu ça, évidemment, mais c'est Noël. Fait que oui, on va aller voir les jouets. Puis là, au bout d'un certain temps, elle jouait avec les poupées. Elle est toute excitée, elle se retourne puis elle se rend compte que « Papa n'est plus là. Papa est disparu, Benoît. Qu'est-ce qu'on va devenir? » Fait que là, la petite, elle panique, elle a peur, elle se met à courir dans les allées du magasin. « Papa, Papa, Papa. » Puis là, il y a un vieil homme qui l'approche. Il vient la voir puis là, il grommelle quelque chose. Oui, j'ai utilisé le verre de grommeler. On ne l'utilise pas souvent. Il faut... Fait que là, c'est hot en crisse. Il grommelle. Come on. Fait que là, le vieil homme grommelle quelque chose. Elle ne comprend pas, mais elle est en panique. Elle a peur, elle est pétrifiée, paralysée par la peur. Le vieil homme la prend par le bras puis la traîne avec elle. Puis assez brusquement, mais elle ne sait pas quoi faire. Elle a peur puis elle est bouchée, elle est paralysée. Elle se laisse transporter puis là, il s'en va vers la sortie. Il s'en va vers la sortie. Qu'est-ce qui va se passer avec notre petite mari? Il arrive devant la caisse puis il dit, « Madame, la petite est perdue. Pouvez-vous appeler son père dans l'intercom? » Heureusement, son père arrive en pleurs. « Ah, j'ai eu peur de t'avoir perdu, sœur fort dans leurs bras. » Puis ils partent avec leurs cadeaux qui viennent les derniers achats de la journée à la maison pour finalement traverser le beau réveillon du temps des fêtes. Moi, j'ai vu une camionnette blanche, pas de fenêtre. J'ai vu une corde de piano, je ne sais pas pourquoi, c'est moi qui ai ajouté ça. J'ai vu comme de la torture. Je m'excuse, je m'excuse, je ne cache pas ce que je veux. Bon, ça va être allé là. Je te rassure, Jake, le réveillon se passe bien. Ils mangent bien. Après ça, ils s'en vont ouvrir les cadeaux dans le salon, la petite à capote, elle a plus de cadeaux qu'elle en voulait. Puis là, elle se rappelle le vœu qu'elle a fait au Père Noël. Puis elle se dit, parce que, tu sais, une fille de 10 ans, ça a beaucoup d'introspection. Mais là, elle va prendre une minute et elle va dire, « Papa, maman, je n'en voulais pas de ces jouets-là. Tout ce que je voulais, c'est que vous arrêtiez de vous chicaner. Je ne veux pas que vous vous divorciez. Je vous aime. Je veux que vous arrêtiez de vous chicaner. C'est ça que j'ai souhaité à Noël cette année. » Puis là, ses parents se disent, « Mais non, ma petite, on ne va jamais se divorcer. On s'aime. » C'est juste que, c'est ça, les adultes, ça a des problèmes. Des fois, on perd patience, on se chicaner. C'est le temps des fêtes. On est brûlés. T'en fais pas, ma petite, on s'aime. On t'aime fort. Puis on ne va jamais se séparer. Parce que c'est aussi ça, la magie de Noël. Puis là, les trois serrent dans leurs bras tellement forts, ils se mettent à pleurer en torrent tellement qu'ils sont heureux de Noël, mais tellement concentrés sur leurs câlins qu'ils ne se rendent pas compte que, « Ouh! Le sapin prend feu. Il y a eu un court circuit dans les câbles de lumière. Je dis que ça a pris deux secondes. À peine ils se retournent, les rideaux sont en feu. Essayent de partir vers la porte, mais bon, monsieur a installé une maison intelligente. Puis là, tout a sauté, pas capable d'ouvrir la petite porte. finalement. Et voilà, tout le monde meurt brûlé par les flammes de Noël. C'est pas rien de dit. Faut que vous applaudissez. Il paraît que brûler vif, c'est une des pires morts. C'est pas cool, même. Non, Jake. Non, non. La pire mort de Noël. Et un conte a une morale. Quelle est la morale de cette histoire? Ne jamais acheter de lumière de Noël qui ne sont pas approuvées par l'Association canadienne de la sécurité des produits électriques pour un Noël en sécurité. mais c'est... Simon Predj! Wow, Simon Predj! Bravo. Oh my God. Merci beaucoup. Arcement Riennesie. Bye, Simon! Merci, Predj! Bye, Predj! Il va écrire à propos des meurtres et tout. Là, c'est fini, là. Là, c'est fini. C'est la prestation musicale, on a fini. Mais là, c'est comme... OK, je sais que ça a fini comme dark, son histoire, genre, tu sais, comme avec du monde brûlé puis c'est comme... Regarde! Oui? Je t'ai peur, mon Dieu. Oui, oui. Voilà. Oui, excuse-moi. Qu'est-ce qu'on dit? Il est parti. C'est ça qu'on dit. T'en veux-tu un peu, Jake, avant? Oui. Mais là, tu sais, avec tout ça, là... Oui. Tu sais, c'est ça. Je sais que son histoire a fini terrible. Surtout l'enfant. Je fais juste comme imaginer sa petite peau pure qui brûle tranquillement pendant qu'elle dit « Pourquoi, papa? Pourquoi? » Mais mettons qu'on ne pense pas à ça. Le reste du tout, c'est quand même une bonne histoire. C'est très noëlé, moi, j'avais ça. Bon, mais là, il est full noëlé, là. Je vais enlever un petit bouton, d'ailleurs, de plus. Oh! J'ai un gars qui fait ça. Moi, je propose qu'on se fasse une colle de Noël. OK. Go, Fossette. Pendant ce temps-là, M. Forêt, tu nous partages des découvertes? Oui, oui. Je vais vous faire jouer une autre petite toune pendant ce beau câlin. Bravo. La bouteille? Il y a vraiment fin à la bouteille. Il y a fini la bouteille. Vas-y, mon forêt. Je vous fais jouer mon grand classique du temps des fêtes. Zezette, qui veut pour Noël une poupée. Alors, j'ai fait une loupe avec ça. Alors, j'aimerais qu'on la chante toutes ensemble. pour Noël pour Noël Je veux pour Noël une poupée S'il te plaisait de me la donner Je veux pour Noël une poupée Pour Noël Pour Noël Je veux pour Noël une poupée S'il te plaisait de me la donner Je veux pour Noël Alors, c'était C'était Never heard of him qui chante Noël Joyeux Noël à tous Qu'est-ce qui est arrivé avec Benoît, Jake? Je ne regardais plus. En fait, je pense qu'il est allé prendre un break. D'ailleurs, d'ailleurs... Dernière affaire que j'ai vue, tu serrais dans tes bras et il n'est plus là. C'est ça, je pense que... Je ne sais pas qu'il me l'a pas dit, en fait. Il m'a serré dans mes bras et il a fait C'est sérieux, ne ris pas, ne ris pas. Je fais comme C'est bon, je garde le fort. Puis là, il est parti. En attendant, je pense que c'est nous deux. Ben, ben, coudonc. Pourquoi pas? Mais on le sait, l'appel de la nature, des fois. Il est long, le spécial. C'est vrai. Cette année, on fait ça une heure et demie. Ben court. Il dit ça à chaque année. Ah, c'est lourd. Là, on est rendu où, dans ce spécial? Est-ce qu'on switch le plan? Oui, on switch. Fais-nous notre toune et on va faire de la prestation musicale. Non, je suis allé régler les mics pour ta prestation musicale. Ah, OK. Bon, on est prêts? Let's go. On y va? On va s'installer. Ce ne sera pas radiophonique, mais ce n'est pas grave. Go for it. OK, bon, pendant ce temps-là, pendant que tout ça se passe, je vais vous faire jouer une magnifique chanson qui est sortie de la cassette de Cro de Noël. Est-ce que tout le monde se rappelle de la revue Cro? Oui. Ils ont sorti une cassette de Noël à un moment donné. les fans de Noël chez Zidore reconnaîtront un petit bumper qu'il a déjà joué à certaines occasions entre des chroniques, le rap de Noël Cro. Le son est enregistré vraiment pas fort. Il faut le monter un peu. C'est très drôle, le croc. Tiré du même album, on voit un peu les référents qui datent. Il y avait « C'est dans le temps du jour de l'an, la TPS est arrivée ». « C'est dans le temps du jour de l'an, la TPS est arrivée ». Qui se rappelle de l'arrivée de la TPS avec le clown à Mollroné, les plus vieux d'entre nous. C'est immortalisé sur la Dance Party Cro. En fait, j'ai toute la cassette. On pourrait toutes les faire jouer, mais là, ça serait peut-être donner trop d'attention à cette œuvre. Je vais en partir un autre vu qu'il ne semble pas tout à fait prêt encore. Ça vient du duo Otari. Vous les connaissez? Duo Otari, Otari. Ils sont en show, j'en profite pour le plug. Ils sont en show demain au Quai des Brumes à 8 heures. Allez voir ça. J'apporte une des tunes que j'aime beaucoup de eux, Baby fait fret dehors. J'en parlais avant, hier, mon amour. J'ai parlé de ça. C'est vraiment hot. Ça t'écoute beaucoup. Je peux pas rester. Oui, mais Baby, il fait fret dehors. Il faudrait que je m'en aille. Oui, mais là, Baby, il fait fret dehors. C'était une belle soirée. J'étais ben ben content que tu parses. C'était vraiment nice. Ah, prendre tes mains sont comme de la glace. Ma mère va sûrement s'inquiéter. Ta mère, elle peut ben aller chier. Mon père risque de se fâcher. Il serait fier de mon feu de foyer. Il faudrait vraiment que je parte tout de suite. Non, j't'ai assez accroché à situer. J'te prendrais peut-être un autre eggnog. On prend ma cassette de lemon twist. Voisins nous regardent. Ben non, c'est ma crèche vivante. Qu'est-ce que tu as mis dans mon dril ? Mais les métros passent plus. J'aimerais bien savoir ton père, c'est-tu un voleur ? Comment dire non ? Il a avalé toutes les étoiles du ciel puis il a crié c'est dans tes yeux. J'devrais te dire qu'il est belle. Il y a des gens qui connaissent bien les paroles dans la salle. Bravo! Fait que Hotary, allez voir ça demain si vous n'avez rien à faire. Là, on me fait signe que tout est prêt pour le numéro musical. Non, pas du tout. C'est qu'il n'y a pas passé et on ne s'est pas accordé avant. Donc malheureusement, il va falloir que vous subissez la chose que tous les drameurs haïssent le plus au monde, c'est quand les guitaristes s'accordent. C'est la chanson Hardcore demain. Je vais en profiter juste pour remercier Lorraine. Eh où, Lorraine ? Merci. Lorraine qui fait la régie. Lorraine est avec nous depuis le début. Ça fait 14 ans. En janvier, ça fait 14 ans que les Mystérieux Étonnants existent. Oui, j'aimerais ça qu'on a un applaudi ici. Ça fait fucking 14 ans. Puis merci à vous. Je sais que c'est un genre de trip weird. Puis c'est pas tout le monde qui comprenne. Puis je pense avec les années, au début, je pense que j'avais un petit peu d'amertume par rapport à ça. Puis je me dis, c'est tellement rare qu'on fait. Puis donc, ultimement, c'est très fucking niché. Mais le monde qui sont là, ils sont de qualité. Je le vois dans nos fans. Je vois dans les gens qui collaborent au show. de monde qui font la bouffe pour nous autres. Merci. Merci beaucoup. Puis on va continuer jusqu'à temps qu'on soit tené. Puis ça risque de prendre encore bien des années. Merci beaucoup. C'est là, hein? Je vais chanter avec un instant que je retrouve le texte. Juste avant, 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 on a une petite indrôme. Oui, oui, vas-y. Et j'en profiterai pour te dire joyeuses fêtes. À toi aussi, Jay. Et j'aimerais aussi remercier tous les gens qui sont là. Merci spécialement la personne qui est allée à SAQ pendant la chronique de je ne sais pas qui pour aller me chercher du gin. We're gonna get along. On s'aime, nous deux. J'en profiterai aussi pour dire, tu sais, les gays, qu'on a quelque chose en commun, sauf le fait qu'on s'est tous déjà fait embarrer d'une case en secondaire 1. On a une passion pour les choses un peu weird, un peu étranges. Puis, tu sais, on partage ça. Et j'aimerais ça juste que chacun d'entre nous, pendant les parties de Noël, fasse un call super weird. Tu sais, quelque chose que personne ne peut avoir la référence. Même si ça passe dans le beurre. Genre, moi, je me suis donné mon exemple. Quand je vais être avec mon mononcle, je vais lui dire, « Ouais, mais anyway, dark side is. » Puis, il va falloir que... Ouais. Ça va passer dans le beurre. Sur ce, on prend une gorgée pour le Noël des mystérieux. À votre santé, tout le monde. Votre santé, tous! Là, Étienne, on fait pareil comme on a pratiqué, sauf que je n'ai pas les paroles sur la TV. Fait que... Moi, juste, il y a les phonétiques. C'est bon. On devrait être pas si pire. Moi qui apporte. Moi qui apporte. N-O-E-L-C-H-E-Z-I-S-A Fuck, ça rentre pas. Non, non, non. 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 Ouais. Là, tu sais, on a pratiqué avec la guitre à Simon. Hum-hum. Tu sais, la guitre à Simon est super cool, elle a plein de stickers et tout. C'est vrai. Ça, c'est la guitre que mon beau-père m'a offert. Ça, c'est en passant, c'est l'œil de rat sur ceux qui hésitaient pis j'ai l'impression que c'est l'œil de rat. Je vous le confirme. Pis on n'est pas partis sur la même note. Donc, je veux juste qu'on check avant. Ouais, parce que j'étais que ça va être insupportable parce que tout le long, ça va être comme... Fait que moi, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Je pense qu'il y a un réajustement à faire. Tu sais que... Ça, vous le savez pas, vous, la peuplade, là. Le peuple, il savent pas, mais tu sais que les instruments, ça s'accorde. Pis tous les rock stars ont des genres d'instruments qui s'accordent seuls, que genre personne n'entend ça. Mais là, maintenant, vous comprenez ce qu'on subit tout le temps. L'arrière du décor. L'arrière du... We see the strings. Voilà. The guitar strings. Ok, là, ça va mal. Ah oui, c'est moi qui m'ai trompé. Mais il fallait que tu te rends encore pareil, là. Ok, c'est vrai. C'est bon, ok. Hé, devez-vous avec nous à tout le monde? Come on! C'est un peu ça, Noël, aussi. C'est aussi ça, Noël. Let's go! N-O-E-L-C-H-E-Z-I-S-A-F-O-K, ça rentre pas. N-O-E-D-R-E-M-A-L-C-H-E-Z-I-S-I-D-O. Oui, on connaît. Dans L, j'ai qui s'y dort. Et donc, c'est pas le monde, on a dupleur. On a la décor, on a la décor. On le garde à la décor. Comme le prompt, c'est tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Noël chez I-S-I-D-O-R-E Noël chez Isidore Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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